Bonjour à tous, bienvenue au webinaire FSA ULaval, accueillir l'émergence. La relance à travers l'entrepreneuriat, entre opportunités et nouvelles réalités économiques. Je cède la parole à Étienne Jacob. Merci beaucoup Hélène de la Direction des communications de FSA ULaval. Alors je vous explique rapidement le déroulement de l'événement. Donc c'est un événement qui est de 2h30, qui est prévu là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec l'allocution de deux invités d'honneur à la présidence d'honneur, c'est avec Franck Ponce, et ensuite l'allocution du premier ministre du Québec, François Legault, et cofondateur d'Art Transat. Cet exercice qu'on fait avec vous, entre entrepreneurs de la relève, et c'est un exercice qui se veut détendu, relaxé. Je pense qu'on a eu assez de prises de tête avec le contexte actuel, et on veut, on comprend en plus que vous êtes futés et vous êtes déplacés à ce webinaire-là, malgré que certains sont en fin de session. Pour ce qui est des caméras, on vous invite à être perspicace, parce que quand on est entrepreneur, on affiche nos couleurs, et peut-être, on ne sait jamais, vous allez trouver un associé dans cette rencontre-ci, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Pour les micros, si vous voulez vous exprimer, c'est un petit peu compliqué de gérer ça avec le temps imparti, et pour les questions, si vous pouvez m'en poser, moi, je vais les lire, et qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder la persistance des questions, puis à la toute fin, on va essayer d'y répondre. Il y a un concours aussi qui est prévu. Ça, je vais vous en parler un petit peu plus à la fin aussi des modalités. Je commence officiellement, donc bienvenue à notre webinaire FSEU Laval, accueillir l'émergence. On a cinq beaux tableaux de panélistes qui sont intéressants pour l'avenir de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui s'en vient après la pandémie? Je ne vous en parlerai pas trop de ça, parce qu'on en a entendu assez parler. Moi, je vais vous parler d'espoir. Je vais vous dire, écoutez, il y a des gros défis en ce moment, puis ce que vous allez entendre, j'espère, puis je le crois résolument, que ça va lever les obstacles à l'engagement de vos projets et de vos idées. J'enchaîne rapidement, on va aller tout de suite avec le mot de la présidence d'honneur du doyen de la Faculté des sciences de l'administration, Franck Ponce, qui est aussi la directeur de l'absorbatoire international en management du sport. Donc, je vais laisser Hélène projeter son allocution. Mesdames et Messieurs les conférenciers, chers membres de notre communauté étudiante, distingués invités, je viens d'abord à saluer l'implication des invités de marque de ce webinaire et je les remercie d'avoir accepté de consacrer du temps pour faire de cet événement étudiant un succès. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est d'actualité. L'entrepreneuriat et l'innovation sont les pierres angulaires d'une transformation positive du monde des affaires. À la faculté, nous formons des gestionnaires et des entrepreneurs qui allient éthique, responsabilité sociale et audace pour contribuer activement à cette transformation. À travers nos programmes, l'Académie entrepreneuriale CDPQ, Entrepreneuriat Laval, de plus en plus d'étudiants sont exposés à l'entrepreneuriat et de plus en plus font le choix de lancer leur projet. Ce n'est donc pas un hasard si les succès de nos jeunes entrepreneurs sont nombreux et très en vue actuellement. Quelques exemples, dans les deux dernières semaines seulement, vous l'avez sans doute vu à la télévision, de nombreuses entreprises comme Lexia, Philo, Omi, Tero et Ferreol, pour n'en nommer que quelques-unes, ont fait l'objet de reportages à Radio-Canada où ont conclu une entente dans le cadre de l'émission « Dans l'œil du dragon ». Ces jeunes entreprises ont toutes un point commun, l'innovation au cœur de leur proposition de valeur. Je vous invite donc à profiter des conférenciers de cet après-midi pour vous imprégner d'histoires à succès et pour vous inspirer. Enfin, je termine en félicitant les organisateurs de cette conférence et en les remerciant de leur implication. Je vous souhaite donc un bon webinaire et à très bientôt. C'est super intéressant qu'est-ce que le doyen Ponce a dit par rapport à son élocution. Moi, je note encore une fois qu'on a une bonne relève entrepreneuriale au point même qu'elle réussit à conclure des ententes avec nos dragons et vous êtes peut-être la prochaine personne qui va pouvoir présenter son projet et rayonner. Et maintenant, on va avoir l'allocution et je tiens beaucoup à remercier le cabinet du premier ministre François Legault qui, en pleine tempête de neige et avec tous les incidents critiques qu'on connaît dans la gestion de crise, a pris ce petit moment pour vous, vous les entrepreneurs et les entrepreneurs de la relève pour s'adresser à vous. Et donc, Hélène, je te cède l'allocution. Bonjour tout le monde. Je souhaite un bon webinaire à tous nos jeunes de la relève entrepreneuriale qui sont avec nous aujourd'hui. Je sais que la dernière année n'a pas été facile avec la pandémie. Il a fallu s'adapter à l'apprentissage en ligne. Ce n'est pas pareil qu'être là en personne. Les contacts avec nos amis, la vie sur le campus, toutes les activités, les implications, ça fait partie intégrante des études universitaires. Mais malgré tous les sacrifices, vous avez persévéré. Vous avez de quoi être fier de vous autres. Ça me donne beaucoup de confiance en notre relève entrepreneuriale. La persévérance, c'est peut-être la qualité la plus importante si vous voulez vous lancer en affaires. On a des grands défis devant nous. En même temps, on a aussi des grandes occasions. On a l'occasion d'accélérer les changements après la pandémie. On a l'occasion de miser sur l'avenir, sur l'innovation, pour bâtir une économie plus autonome, plus innovante, plus verte. C'est ça qu'on veut pour la nouvelle économie du Québec. Mais pour réussir à faire ça, j'ai besoin de vous autres. On a besoin de votre audace. On a besoin de vous pour faire grandir nos entreprises, puis en démarrer des nouvelles. Donc, je veux vous dire de ne pas lâcher, de vous accrocher à vos rêves, soyez ambitieux et votre gouvernement va être là pour vous aider. Merci. Très intéressant pour la réflexion du premier ministre François Legault. Moi, ce que j'ai noté, c'est vraiment la persévérance. Écoutez, c'est une qualité qui est essentielle, qu'on soit en crise ou pas en crise, lorsqu'on est entrepreneur. Et il avait parlé de grands défis. Bien, des grands défis, ça peut faire émerger des grandes occasions. Il faut faire preuve d'audace. Et ce mot-là, retenez-le, il va revenir à plusieurs reprises dans le webinaire. Et une entreprise, on peut la démarrer, bien sûr, mais on peut la reprendre et la faire grandir. Et c'est justement ce qu'a fait notre invité de marque à plusieurs reprises. Vous le connaissez très bien, on parlait des dragons. Donc, Alexandre Taillefer y a participé. Et écoutez, il y a toutes sortes de trucs qu'Alexandre a fait, même à partir de très jeune, à partir de 21 ans. Moi, j'aurais un peu la chaîne de partir comme ça, de me lancer un peu dans le vide pour moi. Donc, on parle, évidemment, de la fondation d'Exacto, par exemple, Stingray Digital, Théotaxi, que plusieurs personnes connaissent. Et il siège à la présidence de Lyon Électrique, Bixi-Montréal. Et là, j'en passe dans les conseils d'administration, entre autres du panier bleu, qu'on a entendu beaucoup parler. Donc, Alexandre Taillefer, je te cède la parole. Salut, merci Étienne. Ce n'est pas facile de donner une conférence où on va essayer de péper tout le monde et de vous faire tous sauter dans le train de l'entrepreneuriat en voyant que très peu de visage. Mais écoutez, merci de l'invitation. C'est toujours un grand honneur de venir parler un peu d'entrepreneuriat, de ce qui, selon moi, est essentiel à un entrepreneur, une entrepreneur qui veut se lancer. Le premier ministre a fait référence à de l'ambition. Et ça, l'ambition, heureusement, au Québec, on n'en manque pas. On a énormément d'ambition, mais on a connu des années entrepreneuriales plus difficiles que d'autres. Je vous dirais que la vie d'un entrepreneur n'a pas toujours été facile. Elle ne l'est toujours pas. Je n'ai pas une nouvelle à tout casser par rapport à ça, mais je vous dirais que ce qui a changé probablement dans les 20 dernières années, c'est une perception qui évolue positivement par rapport à l'entrepreneuriat. Une option qui devient de plus en plus évidente pour des gens les plus jeunes possibles. Et tu faisais référence, Étienne, tout à l'heure à 21 ans. Je pense qu'il n'y a jamais un bon âge pour se lancer en affaires. C'est toujours le bon moment quand on choisit d'y aller. On me dit qu'on a des élèves secondaires de l'école La Seigneurie qui est à Beauvoir. Alors moi, ma première entreprise, j'étais au secondaire. C'était une disco mobile et je ne conduisais pas. Alors, ça me prenait un partenaire qui, lui, avait une qualité incroyable d'avoir un permis de conduire. Et moi, j'avais donc, j'ai lancé ça. Ça a été une belle expérience. Et il faut se lancer, naturellement, parce qu'il n'y a rien comme faire face à des défis, de faire face à des problèmes pour trouver des solutions, pour les résoudre. Et je vais en profiter pour passer un message. On est dans une faculté universitaire. Il y a des gens qui veulent devenir entrepreneurs, qui rechignent à faire leurs cours de comptabilité. Écoutez, arrivez-donc un petit peu plus tôt à vos cours de comptabilité. Et puis, essayez donc de comprendre comme il faut comment est-ce que l'argent circule entre un état des résultats, un bilan, le flux de trésorerie. Parce que c'est le B.A.B. de l'entrepreneuriat. Et quelqu'un qui ne comprend pas ce gage-là va avoir énormément de misère à pouvoir avoir du succès. Je reviens plus globalement sur la question de l'entrepreneuriat. On entendait le premier ministre qui nous disait qu'on a besoin de ça au Québec. On a besoin de ça pour plusieurs raisons. D'abord, il y a une relève entrepreneuriale qui est requise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont lancé des entreprises, qui ont aujourd'hui 50, 55, 60, 65 ans, qui vont prendre leur retraite. On a tout un enjeu de relève entrepreneuriale. La création de richesses aujourd'hui, on ne peut plus compter sur les grandes entreprises qui connaissent des croissances intéressantes. Mais l'amélioration des conditions de vie de la population passe par un enrichissement collectif, mais aussi l'émergence de toute une classe moyenne qui s'enrichit par ses propres actes. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas nécessairement uniquement de lancer des grandes entreprises, décider qu'on va devenir le PDG d'une entreprise de 1000, 2000, 5000 personnes. On a des exemples fantastiques au Québec par rapport à ça. Je pense au Serge Godin, je pense au Alain Bouchard, je pense à plusieurs grands entrepreneurs comme ça. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi le boulanger, c'est aussi le poissonnier, c'est aussi quelqu'un qui va se lancer en épicerie. Bon, là, je donne un peu ce qui m'intéresse. Vous voyez que je suis un espèce de foodie. Alors, quand je pense à l'entrepreneuriat, je pense beaucoup à ces gens-là. Mais aussi, un paquet de gens qui vont lancer des plus petites entreprises. On a mentionné tout à l'heure Philo, qui est une entreprise qui a développé des espèces de pastilles. Vous savez qu'un détergent aujourd'hui contient probablement 95 % d'eau. Et ils ont eu une excellente idée de concentrer le détergent dans une petite pastille solide qui permet après ça d'être injecté dans une bouteille où on met de l'eau. Et ça, c'est un exemple formidable de l'innovation. Je vais vous parler un peu d'innovation parce que qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur choisit de se lancer en affaires? Il y a des bonnes puis il y a des mauvaises raisons. Je vous dirais que la pire raison pour se lancer en affaires, c'est de devenir riche. Je ne connais pas d'entrepreneurs qui se sont lancés en affaires en disant « Moi, je veux devenir riche, c'est ma motivation numéro un, puis je vais réussir. » Le succès ne vient pas de là. Le succès vient de la passion. La passion, c'est d'être capable de dire « Oh, il y a un secteur qui m'intéresse, il y a un secteur dans lequel je suis particulièrement bon. » Ou quand je me lève le matin et que je me couche le soir, je n'ai pas eu l'impression de travailler. Et cette passion-là aujourd'hui, c'est ce qui va faire que vous allez être meilleur que bien d'autres dans votre domaine parce que vous ne compterez pas les heures. Et on connaît tous l'adage qui dit qu'on devient un spécialiste dans un domaine après 10 000 heures. Mais quand vous faites 3 500 heures par année, ça vous prend 3 ans pour devenir un spécialiste dans un domaine versus 5, 6, 7 ans pour d'autres qui vont faire ça en dilettante. Alors, cette passion-là est très importante. L'autre truc que je vois souvent chez les entrepreneurs, c'est une espèce de frustration. Cette frustration-là est souvent l'étincelle de l'entrepreneur, du modèle d'affaires de l'entrepreneur. On fait face à une situation qui nous frustre, qui ne fait pas de sens. Et donc, on dit comment est-ce que je pourrais, moi, m'impliquer pour essayer de changer les choses. Cette frustration-là ne peut pas être votre carburant. Parce que si vous êtes frustré et c'est votre carburant, je vous le dis, la vie va être minable, misérable, devrais-je dire. Mais cette étincelle-là, après ça, le carburant, c'est quoi? Le carburant, c'est de dire comment est-ce que, à partir de mon implication, à partir de mes idées, en ayant la qualité, la compétence, la lucidité requise pour m'entourer des bonnes personnes, pour qu'un projet puisse se réaliser, comment est-ce que je vais être en mesure de changer le monde? Changer le monde, ça se change, petite bouteille de détergent, une petite bouteille de détergent, à la fois changer le monde, ça se change, une petite baguette faite à partir de blé qui va avoir été récolté par votre voisin. Puis, vous allez permettre aujourd'hui de rebâtir, par exemple, un centre-ville plus dynamique ou un des milieux de vie autour de vous plus dynamique où les gens vont développer, puis c'est dur, naturellement en pandémie, mais on y revient, je vous le dis, développer des relations humaines plus fortes. Alors, tout ça aujourd'hui est très important. Donc, si vous tripez demain sur, je parle de baguette, je parle de détergent, mais peu importe ce sur quoi vous tripez ou peu importe ce qui vous frustre et vous décidez aujourd'hui d'y mettre votre temps, vous avez, selon moi, de bien plus grandes chances de succès. Le premier ministre a aussi fait référence à quelque chose qui s'appelle la persévérance. Et c'est vrai qu'en affaires, c'est très long. Quand vous faites des projections, dites-vous bien que vous devez intégrer à l'intérieur de vos projections le facteur, ça va mal aller. OK? On a tous travaillé très fort sur le ça va bien aller. Mais quand vous vous lancez en affaires, il risque d'y avoir des écueils. Et en fait, il ne risque pas d'y avoir des écueils, il va y avoir des écueils. Vous allez faire face à des situations que vous n'aviez pas prévues parce que vous ne contrôlez pas toutes les cartes, naturellement, dans votre manche. Et donc, un bon entrepreneur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. C'est un navigateur. C'est quelqu'un qui est capable de déterminer une destination. On s'en va là. Maintenant, la meilleure façon de se rendre à cette destination-là, ce n'est jamais la ligne droite. Parce que la ligne droite, c'est quoi? C'est directement dans le iceberg. Je vous le garantis. Alors, quelqu'un qui va avoir une rigidité, qui ne voudra pas varier, faire modifier son plan d'affaires pour se rendre au point B, risque d'avoir des écueils, risque de faire couler son bateau. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va être capable de sentir les opportunités, d'écouter sa clientèle, d'écouter ce que le marché lui dit, de réagir à la compétition, de varier sa direction. Mais attention, une destination, ça ne se change pas à chaque semaine. Parce que les gens qui travaillent avec vous, en grande majorité, n'aiment pas ça changer de destination à chaque semaine. On détermine c'est quoi l'objectif, c'est quoi la destination, on s'en va vers ça. C'est à vous de naviguer à travers les différentes opportunités et pouvoir y arriver. Le rôle de l'entrepreneur dans son société est très important. On dit que l'entrepreneur est en mesure de changer le monde, l'entrepreneur est en mesure de créer de la richesse. Et ça, je veux parler un peu de richesse, ça m'apparaît important. Mais avant, je m'aperçois que j'ai oublié de dire quelque chose sur la persévérance. Je vais le placer comme ça, si je reviens plus tard, avec ça, le lien ne sera pas fait. Je reviens sur la question de la persévérance. La persévérance, c'est très important. Je peux vous dire une chose, l'acharnement, c'est dangereux. Si, à un moment donné, vous êtes lancé en affaires et que ça fait six mois que les ventes ne rentrent pas, que vous avez de la misère, que vous rencontrez du monde, que le feedback n'est pas bon, que vous avez des problèmes de financement, peut-être que ce n'est pas la bonne idée. Peut-être que vous devez tout simplement prendre ce papier-là, le jeter à la poubelle et vous dire, je vais en lancer une nouvelle. Et à un moment donné, il faut savoir prendre cette décision-là. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. J'ai dû faire face à des situations, que ce soit des projets à l'intérieur d'entreprises, que ce soit des entreprises elles-mêmes. Et je peux vous dire qu'il m'est arrivé à quelques reprises de faire preuve d'acharnement et aujourd'hui, je le regrette. Il faut être en mesure, à un moment donné, de tirer la ligne et dire, bon, on a assez donné, on a assez mis de temps, on a assez mis d'argent dans un projet. En anglais, on dit « never throw good money after bad ». Faites bien attention de redoubler. Quand vous allez au casino, vous remettez tout le temps de l'argent. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un casino. L'entrepreneuriat, c'est d'être en mesure de contrôler énormément de variables parce que vous êtes bien en selle, parce que vous avez de bons collaborateurs. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a un paquet de facteurs externes, des facteurs externes que vous ne contrôlez pas, qui vont faire que vous allez avoir un succès. Et si vous avez un succès, c'est bien de le fêter, mais il faut le fêter dans l'humilité parce qu'il y a un paquet d'éléments qui ont été hors de votre contrôle, qui ont été des éléments chanceux qui ont eu un impact positif sur votre plan d'affaires. Vous avez rencontré une bonne personne, il y a un compétiteur qui décide de se retirer d'un marché. Des éléments que vous ne pouvez pas contrôler, qu'un changement réglementaire qui s'est instauré et qui, du jour au lendemain, fait qu'il y a une demande pour vos produits ou que vous allez être en mesure de faire l'acquisition d'une parcelle de terrain qui n'aurait pas été possible précédemment. Alors, tous ces éléments-là que vous ne pouvez pas contrôler doivent vous rappeler une chose, une humilité dans la victoire, mais aussi une humilité dans la défaite. Parce que quand on fait un échec entrepreneurial, on grandit, on apprend, on devient un meilleur entrepreneur. Bill Gates a toujours dit, je m'entoure de gens qui ont fait des faillites parce que s'ils sont moindrement intelligents, ils vont s'assurer de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont fait deux fois. Et il n'y a rien de mieux que de se mettre la main sur le poil quand il est chaud parce que les chances sont que vous ne remettrez jamais plus la main sur le poil quand les ronds vont être ouverts. Du moins, vous allez vérifier si les ronds sont ouverts. Alors, je termine sur ça. Puis le premier ministre l'a aussi mentionné, on a besoin d'entrepreneurs au Québec, on a besoin d'entrepreneurs et il se passe quelque chose dans l'air au Québec, il se passe quelque chose, il y a quelque chose dans l'eau. On sent une croissance économique qui est extraordinaire. On voit des croissances économiques qui sont plus importantes que le reste du Canada. On a fait des paris, on a fait des paris, souvenez-vous, dans les années 60, au niveau de la nationalisation de l'électricité. On a fait des paris au niveau de l'implication de la femme dans la vie active, en augmentant les prestations sociales, entre autres, au niveau des garderies pas chères, au niveau de tout ce qui va avoir été encourager les familles, encourager les femmes à revenir sur le marché du travail. Donc, des mesures sociales qui aujourd'hui façonnent une société, une société qui est plus juste, qui est plus équitable. Et on dit souvent, on vote avec son portefeuille. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça motive énormément de jeunes. Quand on entend parler des jeunes qui veulent se lancer en affaires, ils veulent changer le monde, ils veulent le rendre plus vert, ils veulent le rendre plus équitable, ils veulent le rendre plus juste. Et ça, aujourd'hui, c'est une magnifique motivation. Parce que cette motivation-là, c'est définitivement une motivation pour rendre le monde meilleur, pour rendre un monde différent dans lequel vous êtes en mesure de faire cette différence. Et la richesse collective, la richesse que l'on récupère par nos impôts, qui nous permettent aujourd'hui d'investir dans les programmes sociaux, qui nous permettent d'investir dans l'éducation, qui nous permettent d'investir dans la santé, c'est cette espèce de pari-là qu'on a fait dans les années 50. On nous a traités de sociétés socialistes, on nous a traités de gens qui dépensaient plus qu'ils ne le devraient, on dépensait plus que l'argent qu'on faisait. Et là, on s'est rendu compte, dans les cinq dernières années, dans les dix dernières années, qu'il y a quelque chose qui se déroulait, que ce tissu social-là, ça a été, en fait, non pas une dépense, mais un investissement. On a investi dans l'avenir, on a investi dans une société meilleure. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des entrepreneurs comme vous, on a la chance d'avoir des gens qui veulent changer le monde comme vous. Et pour moi, c'est vraiment une des choses les plus motivantes que je puisse voir pour l'avenir de notre province. Alors, Étienne, il est 23. J'ai peut-être le temps pour une ou deux questions. J'ai fait ça très rapidement. Je vous ai parlé de mon cœur, du fond de mon cœur, sur le rôle de l'entrepreneuriat. Si vous avez des questions, je suis disponible. Oui, bien moi, je trouve ça intéressant, qu'est-ce que tu as parlé, Alexandre. Puis je t'explique pourquoi. C'est parce que, bon, hier, on a eu le sommet pour le jour de la Terre. On a vu des engagements, des acteurs de notre société. Et moi, j'ai regardé un peu, là, qu'est-ce que tu as fait. Et j'ai l'impression même que tu étais à l'avant-garde et tu l'es toujours sur plusieurs de tes implications. Alors, comment on fait, nous, comme entrepreneurs, de convaincre toutes les parties prenantes qu'on doit quand on se lance en entreprise, puis on a quelque chose qui est un petit peu à l'avance par rapport à ce que la société, mettons, économique ou financière, peu importe, elle est prête à recevoir? Je vais, puis ça va être ma réponse. Après ça, je vais vous laisser continuer parce que vous êtes sur un timing précis. Mais c'est une excellente question, Étienne. Puis souvent, les gens disent, ouais, mais c'est difficile. Le financement, il y a un élément qui est fondamental, c'est est-ce qu'il y a une clientèle? Est-ce qu'il y a un marché pour ce que vous faites? Et ce qui est intéressant dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on est en mesure de développer des produits beaucoup plus rapidement, de tester les produits, que ce soit des produits de développement software ou même des produits en alimentation, en construction. Il y a des gens qui peuvent vous fournir des capacités manufacturières sur demande pour être en mesure de tester des petites runs, excusez l'anglicisme de produits, et vérifier s'il y a définitivement un marché. Est-ce qu'un investisseur recherche avant tout? C'est de la traction, de la traction au niveau de vos ventes. Est-ce que le client vous donne un feedback et vous dit, oui, je l'aime, oui, j'en veux plus. Et donc, roulez comme ça. Itération 1, je démontre la rentabilité, je démontre la demande. Itération 2, je vais encore démontrer davantage qu'il y a une traction pour le produit que je veux. Et ça, aujourd'hui, est le critère numéro un. Alors, ne cherchez pas midi à 14 heures. Si vous faites du développement dans votre sous-sol pendant 4 ans et que vous sortez dans 4 ans avec un produit qui répond à aucune demande, vous allez avoir perdu 4 ans. Sortez à chaque 3 mois, testez le marché, obtenez du feedback, puis vous allez voir, en tant que bon capitaine, vous allez être en mesure de virer la barre un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et vous allez atteindre votre destination. Sinon, vous allez faire un naufrage. Je te remercie beaucoup, Alexandre, pour cette intervention. Je sais que tu dois nous quitter. Tu as plusieurs obligations cet après-midi, et c'est toujours intéressant de t'entendre. Donc, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, tout le monde. Bonne journée. Merci. Ce que j'ai noté, là, d'Alexandre a dit, là, particulièrement, c'est au niveau, là, d'une espèce de... On ne peut pas prendre une ligne droite, on ne peut pas aller vers ce qu'il disait un acharnement. Moi, ça me fait penser à le contraire, qui est la souplesse, et je suis impatient d'en entendre parler. Ça va être notre panéliste, Annick, qui va détailler un petit peu plus là-dessus. Mais maintenant, en fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner avec les autres panélistes qu'on a pour ce webinaire, et je veux vous introduire quelqu'un qui est assez exceptionnel. Donc, il a pris en charge un gros dossier, et c'est l'épreuve uniforme de français. Et oui, si vous êtes au cégep, vous allez l'avoir, même en temps de pandémie. Et donc, je vous parle de Geoffrey Dacosta, qui a pris en charge ce gros dossier. Geoffrey a étudié en communication, et était au Centre canadien d'articitecture, et tout récemment a pris ce dossier-là. Et il va nous parler de la collaboration numérique. Et moi, je m'en rappelle, à mon épreuve uniforme de français, la dissertation touchait les nouvelles plateformes qui s'en venaient, et c'était comment on allait gérer ça. Et bon, c'était en 2015, la game était un peu différente. Mais là, maintenant, on est porté là-dessus. Donc, Geoffrey, je te cède la parole, et je suis bien curieux de t'entendre de ce que tu vas dire. Bonjour à tous, merci pour cette invitation, Etienne, et puis l'Université Laval, bien sûr. Donc, c'est sûr, les précédentes personnes qui ont parlé avant moi ont placé un peu la situation, temps de Covid, etc. Comme vous le savez, en fait, tout le monde a été impacté par ces histoires de Covid, mais la population étudiante a été impactée de manière un peu particulière. Comme disait M. Legault, les études, ce n'est pas uniquement je suis en classe et puis j'écoute le cours, je crée des réseaux, je vais avec mes amis, j'ai des activités sociales. Et en fait, ce qui se passe avec la pandémie, c'est qu'on a un rapport avec l'isolement social très important qui a beaucoup impacté les étudiants. Je commence mal mon intervention, mais on va aller à la lumière à la fin. Cet isolement social, ça fait que les étudiants se sont sentis dépossédés, ils se sont sentis vides, ils ont perdu un peu de confiance en eux, et c'est normal. Et on va parler un petit peu de cette perte de confiance. Cette perte de confiance, ça a amené en fait à remettre en cause ses compétences, parce que normalement, on fait des stages, donc on va voir dans les entreprises comment ça marche. Parfois, on a un petit travail à côté aussi pour découvrir, que ce soit parfois juste en tant que technicien en dossier ou des choses comme ça, ou même secrétaire pour pouvoir apprendre un petit peu dans le milieu. Donc normalement, on a des bases qui commencent à rentrer, même quand on est à l'université. Et tout ça, ça sert en fait à affiner son bagage professionnel avec les éléments sociaux qu'on a eus avec la pandémie, on se retrouve dans des situations un peu plus complexes. Et déjà, quand on est en mal, on se met beaucoup en question quand on rentre dans un nouvel emploi, mais c'est encore plus étrange quand on arrive dans une équipe qui est complètement virtuelle. C'est vraiment très, très étrange pour ceux qui ont vécu ça et qui vont le vivre encore un petit peu. Donc, tout va se faire de manière numérique et sur des plateformes de collaboration. que vous connaissez tous, il y a Slack, il y a Trello, il y a Teams, Zo, vous en connaissez sûrement plus que moi. Ces outils, à la base, ils mettent en relation plusieurs personnes pour collaborer à distance. Ils permettent de partager des informations, centraliser les documents, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais c'est juste pour qu'on discute et qu'on soit d'accord, qu'on parle de la même chose. Mais il y a un truc super important, il ne suffit pas de donner des outils à des gens pour qu'ils se mettent tout d'un coup à collaborer. Donc, ce n'est pas uniquement ça. Et ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est que beaucoup d'entreprises, d'un coup, sont passées en mode de télétravail ou de téléétude. Certaines n'avaient pas du tout prévu ça. Donc, il y a des enjeux qui sont liés à la technique, donc l'infrastructure, mettre en place des serveurs, fournir des ordinateurs portables à tout le monde. Donc, tout un enjeu technique qui a été un premier pas. Et puis ensuite, ces outils de collaboration qui ont été aussi un peu imposés, donc parfois sans vraiment savoir. Donc, il y a des entreprises qui les ont imposées ou il y a d'autres entreprises qui ont laissé ça rouvrir. Et donc, les utilisateurs se sont mis à utiliser des Google Forms d'un côté, des Google Docs de l'autre, du Teams, du SharePoint. Enfin bref, on a commencé à avoir des organisations qui ont dû rentrer des informations de différentes plateformes sur lesquelles les départements et les divisions d'informatique n'avaient pas de contrôle. Et on se rend compte d'une chose, c'est que la collaboration numérique, ce n'est pas quelque chose de naturel et ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est lié à un apprentissage. Et là, je m'intéressais plutôt aux jeunes étudiants. Cet apprentissage, en fait, vous l'avez déjà en vous. Ces outils de collaboration, en réalité, ces modèles d'outils de collaboration, vous les utilisez déjà. Que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, que ce soit d'autres réseaux sociaux, où vous êtes déjà en train de collaborer. Vous partagez des documents, vous échangez de l'information, vous vous donnez des rendez-vous, vous vous appelez, c'est déjà là. Et si vous saviez le nombre de billets, de demandes, en fait, que les TI reçoivent tous les jours, du type, c'est quoi une notification, comment je les gère, comment je mets mon groupe en privé, ils sont mes documents dans le chat. C'est une part considérable, une part énorme du travail que les TI ont maintenant en plus. Donc, ils avaient déjà du travail d'infrastructure à surveiller, mais maintenant, on se retrouve avec des demandes un peu particulières. Et vous, comme la nouvelle génération d'entrepreneurs et de jeunes étudiants, en fait, tout ça, pour vous, c'est du commun. C'est facile pour vous de créer un groupe Facebook privé. Ça fait du sens pour vous. Quand vous voyez le petit logo avec le cadenas, vous comprenez ce que c'est. Et vous, vous prenez ça pour quelque chose de banal. C'est compétent. Vous vous dites, mais tout le monde sait ça, là. Vous partez de ce principe-là. Et pourtant, et croyez-moi, c'est très important dans ce monde de collaboration numérique, c'est des compétences en or. Vous avez de l'or entre les mains et ces entreprises, elles vont en avoir de plus en plus besoin parce qu'il y a des enjeux, en fait, avec ces outils de collaboration. La formation, les maintenances, donc le fait de garder les systèmes en santé. Et puis, comme je vous le dis, le coût TI, parce que quand on doit contacter un spécialiste, que ce soit un sysadmin, un administrateur système ou que ce soit quelqu'un d'autre dans l'équipe TI pour gérer ce genre de petits, pour eux, c'est des petits problèmes très, très sérieusement. Oui, c'est des problèmes utilisateurs, mais un serveur qui tombe, c'est plus important que ça. Donc, c'est pour ça aussi que c'est souvent des demandes qui prennent du temps et ça met mal à l'aise. Donc, on parle d'outils numériques et ce n'est pas juste d'avoir les outils d'un côté. Il y a un savoir-pensé et un savoir-agir avec ces outils-là. Et encore une fois, vous les avez déjà. Je vais vous donner quelques petites anecdotes. Moi, hier, j'étais sur mon LinkedIn et puis là, je vois une photo d'un monsieur avec un chien qui se balade en forêt. Il y avait marqué petite balade en forêt. Là, j'ai eu un réflexe assez amusant. Je me suis dit, ben non, faites ce genre de photos, mets-le sur Facebook. Ce n'est pas le lieu pour ça. Et peut-être que vous aussi, vous avez déjà vu du contenu sur LinkedIn et vous vous êtes dit, mais c'est censément un site professionnel, en fait. Pourquoi tu mets ce genre d'informations ? Ces réflexes-là, vous les avez déjà. Dans les entreprises, surtout avec le fait qu'on a amené ces outils très rapidement, ben les réflexes ne sont pas encore là. Et maintenant, je vais vous donner quelques exemples qui sont très concrets. Quand on prend Teams et qu'on utilise les chats dans Teams, ben on échange des informations assez rapides. Est-ce que tu as regardé ça ? Est-ce que tu peux regarder ça ? Est-ce que tu as répondu à telle personne sur ce sujet ? Mais parfois, et c'est déjà arrivé, quelqu'un envoie un pavé, il envoie 15 points. Pourquoi ? Parce que lui, il a utilisé le chat, cette personne, elle a utilisé le chat comme un courriel. Donc moi, je n'ai pas eu la force de le lire directement dans le chat. Je fais un copier-coller, j'ai mis ça dans Word et puis je me suis dit je vais lire ça plus tard. Parce que ce n'est pas un usage normal du chat. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a des décalages importants. Donc, il y a des décalages importants dans les entreprises parce qu'on n'évolue pas tous à la même vitesse. Il n'y a pas tous les mêmes moyens financiers. Il y a des entreprises qui sont technologiquement avancées, d'autres qui prennent leur temps pour avancer. Et en même temps, il y a toute une population. Et quand on pense à des entreprises, on pense à du multigénérationnel. Ce n'est pas que je veux faire de l'agisme, mais quand même, il y a des impacts en fait. Il y a des générations qui sont moins à l'aise avec les technologies, on s'entend. Pas tout le monde, juste la génération au complet. Et la génération des millennials est extrêmement à l'aise avec ces technologies. Donc, on voit que ces outils-là qui ont été vraiment amenés et qui sont très performants, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment très, très important. Puis en plus, on voit des mises à jour qui sortent quasiment toutes les semaines, des trucs de plus en plus sécuritaires, des trucs qui facilitent la collaboration. Il faut imaginer qu'il y a quelques années, il y avait des gens qui s'envoyaient un Excel par courriel. Aujourd'hui, avec justement un Teams ou un SharePoint qui est au même endroit et on va pouvoir travailler dessus avec un Google Doc aussi qui fait une grosse différence. Donc, ce que je veux vous montrer et ce que j'essaye de vous expliquer en fait, c'est que toutes ces règles implicites qui sont liées avec ces outils-là, vous les avez, vous les connaissez, vous les avez même intégrées, intériorisées pour un certain nombre d'entre vous. Ça vous donne de la valeur. Et aujourd'hui, on a besoin de se ressentir cette valeur. On a besoin de se rappeler qu'on a de la valeur, qu'on n'est pas juste chez nous, isolés à apprendre, à être à l'université ou même au début de carrière. Des choses qui sont liées au nouveau monde. Parce qu'on va avoir un monde post-pandémie. Aujourd'hui, on est encore un peu dedans. Et cette pandémie, en amenant le télétravail et les études, nous amène une manière nouvelle de penser les organisations. Cette nouvelle manière de penser l'organisation qui passe par les miracles d'Internet, la magie d'Internet, fait qu'on va avoir besoin de gens qui, comme vous en fait, qui aient naturellement des gens qui possèdent ces compétences de collaboration numérique encore une fois. Vous allez être important parce qu'aujourd'hui, et puis on le voit sur les plateformes des réseaux sociaux, on parle de communauté, la communauté Facebook. Mais ce que les entreprises vont développer au fur et à mesure, ça sera des communautés aussi internes. Et on commence à entendre parler de communautés de pratiques, on commence à entendre parler justement de communautés à l'interne. Et vous allez être des agents particuliers et des agents qui vont fluidifier en fait toute cette information. Parce qu'en plus de pouvoir être très à l'aise dans ces nouveaux outils, vous allez pouvoir aussi aider les gens qui sont autour de vous, vos collègues, à leur expliquer, à les débloquer, à justement peut-être ouvrir les documents, les fermer, les verrouiller, etc. Ça va vraiment avantage l'organisation. La première, comme je le disais, ça va enlever beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail d'ETI. Et c'est souvent une division qui est vraiment souvent sous l'eau. Donc, c'est important de comprendre que leur temps est très important. Et la deuxième, comme je le disais, c'est qu'en collaborant de cette manière-là, vous allez avoir en fait un retour. On va vous reconnaître en fait. Et vous allez faire votre place, vous allez vous installer dans l'entreprise et vous allez être un élément hyper important et hyper structuré de cette nouvelle manière de faire. C'est un gain d'argent important pour tout le monde. On parlait un petit peu justement de cette idée d'entrepreneuriat et de comment on peut s'insérer là-dedans. Vous pouvez aussi devenir des coachs pour aider les entreprises à fluidifier tout ça, à devenir des, comment dire, à devenir plus humaines. Parce que comme je disais, on peut avoir plein d'outils et pas savoir les utiliser. Moi, j'ai un téléphone. Je pense que j'utilise 10% de ces capacités. Vraiment, et pourtant, je suis quelqu'un dans les technologies. Donc, ça montre qu'il y a vraiment plein de possibilités et que l'outil, il est vide sans les éléments qu'on met dedans, sans la dynamique qu'on met dedans. Et vous, vous êtes déjà parti de cette dynamique-là. Vous avez l'habitude de communiquer. La collaboration numérique, elle est vraiment, vraiment concentrée sur cette capacité à communiquer beaucoup. Parce qu'avant, on se croise dans le couloir. Hé, Etienne, est-ce que tu as réglé ça ? Oui, non, c'est réglé. On avait beaucoup d'échanges et on pouvait échanger beaucoup d'informations juste en se croisant quelques secondes. Et on le sait, on voit que c'est compliqué parfois dans des réunions, Zoom, etc. On essaie de se comprendre, on ne se comprend pas très bien. On se dit, hé, si on serait dans le bureau, ça aurait déjà été réglé. Donc, on voit un petit peu que ce décalage-là entre la réalité, la communication directe et la communication numérique fait qu'on va, et on le fait de plus en plus, on multiplie la communication. On va communiquer de plus en plus. Et vous le savez, la communication sur Internet, il y a des règles. Il y a des règles implicites comme écrire en majuscule. Vous savez que si vous écrivez en majuscule dans un chat, c'est que vous êtes en train de crier. Malheureusement, il y a certaines personnes qui, accidentellement, écrivent en majuscule. Puis là, on ne se comprend pas très bien. Ce n'est pas bon. La deuxième chose aussi qui est venue avec cette collaboration massive et numérique, c'est qu'on a perdu le fait de, on a vraiment créé des bulles très, très séparées entre je travaille et puis je fais du social. Tandis que quand on est dans une entreprise, on fait un peu de, on travaille et on fait du social. Et les gens ne sont pas à l'aise avec ces plateformes numériques, ils ne se sentent pas suffisamment bien pour faire des petites blagues, pour échanger, etc. Et vous, quand vous êtes déjà à l'aise avec les technologies, justement, les WhatsApp, les Facebook, etc., vous allez être à l'aise à ouvrir ces portes-là, à dire, tu n'es pas obligé de juste m'appeler pour me demander si j'ai fait ma tâche ou si tu veux qu'on collabore, on peut parler un peu plus, on peut parler d'autres choses et c'est comme ça qu'on va recréer du lien social. On le sait, avec la pandémie, dans les entreprises, ces liens se sont défaits parce que justement, on ne se voit plus et qu'il faut les refaire de manière numérique. Ça veut dire les repenser. Ce n'est pas juste parler, mettre un chat machine à café ou un chat discussion de couloir qui va faire que les gens vont se mettre à parler dedans. Il faut créer une dynamique et ça, vous allez pouvoir participer à créer cette dynamique et à recréer du lien et c'est ça qui fait vraiment le cœur de la collaboration. Vraiment, il faut vraiment penser à ça. Alors, la prochaine fois que vous vous demandez, OK, c'est quoi mes compétences, sur quoi je peux capitaliser pour être reconnu ou intéressant pour une entreprise, dites-vous que vous êtes déjà un maître en collaboration numérique. Mettez-le de l'avant. C'est hyper important de montrer que justement, vous allez avoir cette espèce de façon d'être. Ce n'est même plus des compétences à un moment donné. Vous avez déjà intégré tout ça. C'est plus une façon d'être pour moi numérique. Donc, voilà, demain, vous allez être au centre des nouvelles formes d'organisations réseau qui sont déjà là. On a vu les prémices, c'était le début, on a commencé à voir ça. Mais là, avec la pandémie, ça l'a accéléré. C'est un mouvement qui va de plus en plus vite. Les entreprises sont en train d'investir massivement dedans. Les technologies vont encore augmenter, vont encore s'améliorer. Et donc, vous allez être un acteur hyper important. Les machines ne sont rien sans les humains. Les outils de collaboration ne sont rien sans les humains qui collaborent derrière. Vous allez être vraiment important dans cette nouvelle manière de penser le monde. Et vous allez justement pouvoir continuer à faire évoluer cette manière de penser l'organisation et de faire évoluer les outils de collaboration. Aussi, un autre défi qu'on retrouve constamment avec les outils de collaboration, c'est qu'il y en a avec 50 systèmes différents. ça va de la liste de courses à le calendrier, etc. Vous, vous êtes déjà au cœur de tout ça, vous allez pouvoir être capable d'évaluer. Ça, on n'en a pas besoin, ça, on a besoin, ça, c'est le fun, ça, c'est pas le fun. Et comme ça, vous allez réussir à restabiliser un petit peu cet environnement parce que plus il est complexe, plus on rajoute en fait de plug-in, plus on rajoute d'éléments, plus c'est difficile à maintenir pour le système informatique derrière. Tout est interrelié en plus. Vos systèmes, ils parlent aussi entre eux. Donc, quand on joue sur un système, on peut en influencer un autre. Vous allez avoir tous ces réflexes-là en commun, vous allez avoir tous ces réflexes-là dans votre tête et en plus, vous avez déjà l'expérience. Vous avez vu que certains groupes fonctionnent mieux que d'autres, que certains sujets mieux que d'autres et vous allez apprendre à utiliser ça et à le transposer dans le milieu professionnel et moi, je vous dis sincèrement, c'est une... Et on entendait tout à l'heure la question de la comptabilité qui est une compétence importante. Mais je pense que ça aussi, c'est une compétence extrêmement importante, surtout quand on commence. Quand on commence, on n'est pas sûr de nous, on ne connaît pas notre valeur, on ne sait pas tester, on n'a pas poussé un petit peu jusqu'où on pouvait aller. Grâce à ça, vous avez au moins une première base et vous pouvez arriver à la tête haute dans une entreprise et dire, moi, la collaboration numérique, c'est quelque chose avec lequel je suis né, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Donc voilà, j'ai fini. Etienne, tu as peut-être des questions pour y aller. Je n'ai pas de questions dans le fil d'actualité nécessairement par rapport à ça, mais je voulais souligner que j'étais, oui, je trouve super intéressant qu'est-ce que tu as dit en particulier. moi, je pense à, quand on est entrepreneur, il faut faire de la prospection, c'est-à-dire aller chercher des clients potentiels, aussi s'entourer d'associés, donc collaborer. Et on parle souvent de faire bonne impression dans les premières minutes, par exemple, avec un pitch, comment on fait? Tu parlais d'un couloir, là, ces gens-là, on ne peut pas les rencontrer dans les couloirs, dans les conférences qu'il y a, il n'y en a pas. Donc, comment on fait pour collaborer et aussi, justement, de ne pas avoir un bruit dans cette communication-là et intéresser les gens? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que les technologies peuvent quand même nous aider à atteindre nos buts? On essaye, et c'est sûr qu'on essaye de développer des technologies pour, parce que c'est toujours, on essaye toujours de transposer ce qui existait déjà dans les technologies. Un Excel, ce n'est juste qu'une feuille de calcul qu'on a mis dans un ordinateur. Donc, on prend le réel et on le numérise et c'est tout à travailler là-dedans. Et oui, moi, je pense que plus les technologies avancent et puis on le voit avec la qualité des vidéos, on le voit avec la qualité du son, on voit aussi que les gens sont de plus en plus à l'aise avec le fait de faire des entrevues déjà rien qu'en vidéo, alors qu'avant, c'était un peu malaisant, c'était difficile de dire je vais faire une entrevue vidéo. je pense que la différence, le gap est en train de se réduire. Ce que je comprends aussi et que j'essaie de saisir et de bien exprimer dans cette vidéo, c'est qu'il y a des gens où il va falloir passer beaucoup de temps à les former, à justement comprendre et à passer ce gap. Et il y en a, ça sera complètement naturel et c'est déjà le cas. Les étudiants, surtout de la jeune génération, sont déjà naturellement dedans. Ils comprennent déjà comment fonctionner, comment attirer, comment créer une dynamique. En fait, il y a un rythme dans une communication. Dans les communications, il y a des rythmes. Et ce qu'on voit souvent quand on est dans, justement, les réunions Zoom, les réunions Meet, c'est des manières, des moments où le rythme se casse. Il y a un blanc étrange, il y a un comportement étrange, il y a quelqu'un qui a un facial étrange. Il se passe quelque chose d'étrange et ça casse le rythme. Les gens se parlent en même temps, par accident parfois parce qu'ils scrupent la parole, etc. Il y en a qui va et puis il y en a un autre qui lui dit « Oui, mais vas-y, toi, vas-y, mais OK, vas-y. » Le rythme est vraiment brisé et moi, j'ai l'impression qu'en fait, la nouvelle génération, elle est moins dans ce changement de rythme. Elle a compris c'était quoi le rythme du numérique et elle est capable de le maîtriser et elle va le maîtriser de plus en plus. Donc ça, ça va aider à la collaboration, ça va aider justement à aller chercher des partenaires parce qu'il y aura plus ces moments de malaise un peu étranges quand on fait une entrevue avec quelqu'un pour pouvoir justement peut-être avoir échangé et aller chercher son expertise parce que justement, le rythme sera plus naturel. Et c'est là où on va. On cherche à récupérer ce rythme naturel. Voilà. C'est super intéressant qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, le fait qu'on ne met pas assez en valeur l'atout que les jeunes ont parce qu'ils ont baigné là-dedans depuis le tout début et ils peuvent lever des obstacles à la collaboration et même se vendre en tant qu'entrepreneur parce que je pense qu'avec le contexte aussi qu'on est en manque de talent, on est en manque de personnes qui veulent se lancer, le moins d'obsac qu'on a et par rapport à ça, quelque chose qui est plus tacite, qui se vit un petit peu à travers le numérique, c'est des atouts qui sont essentiels. Je remercie beaucoup Geoffrey pour tout ce que tu nous as dit par rapport à la collaboration numérique. Merci, Etienne. Merci à tout le monde. Super. J'avais quelque chose qui était, je trouvais, intéressant pour vous. Donc là, on est autour de ce que moi, j'avais pensé une espèce de pause. Là, on a eu beaucoup d'informations. Au début, on a enchaîné rapidement et j'aimerais avec vous faire un petit exercice que je trouve très intéressant. En fait, on va parler des archétypes de personnalités qu'on a chez certains entrepreneurs et de la relève entrepreneuriale aussi. Mais une personnalité, ça se bâtit. donc certainement, vous allez reconnaître, vous reconnaître avec ça. Donc, je vais projeter mon écran par rapport à la petite présentation que je vous ai faite. Donc, c'est ici. Parfait. Là, je vais vous mettre ça en... Là, il y a mes notes. Je vais juste descendre ça comme ça. Et voilà. Donc, c'est ça. Bon, il y a des animaux. Vous avez la tortue, la mère poule, le lion puis le hibou. qui m'a... Pardon? Notre présentateur, il est en mode... On voit le mode présentateur et non, le tapport à mort en entier. OK. Attends, c'est parce qu'il faut juste que j'échange. Voilà. OK. Bon, désolé. C'était ma surprise qu'il ne fallait pas que je vous dévoile. Donc, oui. Alors, les archétypes des animaux, en fait, c'est... On en a quatre. Et là, je vous mets en garde, quand on parle de personnalité, il faut faire attention parce que dans les théories des personnalités, qu'est-ce qu'on dit, c'est que c'est un... Donc, personne, persona, c'est un masque qu'on porte et c'est inconscient et vous avez des dominants. Donc, là, on a ici la mère poule ou papa poule, on a le lion, on a le hibou et la tortue. Donc, là, comme je vous disais, ce n'est pas la mère poule qu'on connaît ou le... Quand on dit une personne une tortue ou un lion, ce n'est pas ça. En fait, pour le lion, et qu'est-ce que je vous invite à faire, c'est avec la description que je vais vous donner de chaque animaux. Si vous vous identifiez, vous me le dites, et en fait, vous me le dites avec les icônes, parce que je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, j'ai mis les icônes de Zoom et j'aimerais savoir, en suivant cette description-là, si vous reconnaissez là-dedans. Alors, pour ce qui est du lion, on parle d'un entrepreneur qui est audacieux, direct, persistant, qui est orienté vers les résultats, n'aime pas subir le contrôle. ça va être aussi quelqu'un qui, bon, quand je parlais de contrôle, n'aime pas subir le contrôle de ses supérieurs, c'est quelqu'un qui, parfois, sous le stress, va aller vers un peu plus des abus de pouvoir, en faire trop, trop tôt et trop vite. Alors, pour ce qui est de la mère poule, en fait, la mère poule, c'est quelqu'un qui va être charmant ou papa poule, convaincant, optimiste, quelqu'un qui est populaire parce qu'il va s'entourer de beaucoup de personnes. C'est un joueur d'équipe. Quand il y a un conflit, c'est lui qui va prendre le lead pour négocier. C'est quelqu'un aussi que, des fois, sous le stress, va être un petit peu venteur ou bavard et il ne porte pas attention aux détails. Finalement, on a la tortue. La tortue, en fait, elle, elle est aimable. Elle démontre une bonne écoute. Elle est patiente. Elle est sincère. Elle est consistante, compréhensive. Elle va déléguer plutôt que de prendre le lead. N'empêche que vous pouvez être un entrepreneur tortue et être au début solo dans vos projets. Elle préfère des environnements plus stables, une certaine prévisibilité. ça se peut que sous le stress, elle soit désintéressée, passive, puis elle ne veut pas rentrer dans la contreverse. Pour ce qui est du hibou, c'est quelqu'un qui va être plus analytique, diplomate. On va rechercher les faits. Ils sont des personnes qui sont patients, démontrent une maturité. Ils sont consensueux des standards, donc des standards qu'ils veulent garder élevés. et ils sont très groundés dans la réalité et ils ont la pensée critique exé. Donc, voilà. Là, je ne sais pas si, en fait, il faut que j'enlève le plein écran pour que je vois vos réactions. Probablement que oui. je vais m'enlever du plein écran et je vais retourner vers mon Zoom et j'aimerais savoir, en fait, si parmi vous, vous êtes des personnes qui sont un petit peu plus... On va commencer avec Marpool. Est-ce qu'il y a des gens qui sont Marpool? Je ne sais pas si je vois les réactions. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus Lyon? Il y a des personnes qui disent qu'ils sont mixtes. Il y a des personnes qui disent un mélange de soi, le hibou, la tortue. OK, plutôt hibou. Parfait. Donc, c'est ça pour le hibou et pour le hockey des lions. On a des lions aussi. Hibou. On n'a pas de papa poule ou de maman poule? Et on a des tortues. Moi, je n'en ai pas vu. OK, j'ai des lions. Oui, j'ai vu quand même pas mal de lions. Et vous allez voir, vous avez vu les images que je vous avais projetées par rapport à des personnalités qu'on connaît très bien. Donc, je vais enchaîner avec ça parce que là, je vois encore des réponses défiler. Oui, c'est ça. On va aller avec le prochain exercice. Donc, et là, on va faire le switch. OK, pour ce qui est de ces personnalités-là, je pense que vous les reconnaissez. Ce sont des grands visages, des grandes femmes d'affaires et hommes d'affaires du Québec que moi, j'ai sélectionnés. Et j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez et j'aimerais que vous participez. Je vois les commentaires défiler. J'aimerais savoir, en fait, je vais vous les nommer en premier et ensuite, on va regarder voir quelles catégories que vous vous attribuez. vous connaissez la personne en haut, c'est Cora, c'est la madame des Cora déjeuner. La deuxième personne en bas, c'est Frens Saint-Éligny, qui est un très, très grand entrepreneur, le groupe 37-37 pour les migrants-entrepreneurs de la région de Montréal et je pense aussi du Québec. Il les prend sous sa charge, il fait du coaching. Il est surtout reconnu pour l'Edartech, la technologie LIDAR. Il a gagné des prix pas possibles pour ça. Vous connaissez évidemment madame Danielle Ankel qui est d'origine algérienne et elle, elle a été au dragon. Tout le monde l'a vu entre autres au niveau cosmétique. Itensong de Frank and Oak, les vêtements, c'est aussi un visage très reconnaissable du Québec. Et là, la très, très, très grande Amina Gerba qui est partie du Cameroun est venue ici avec peu de moyens. Dès qu'elle s'était inscrite, je pense, c'était à l'université au cégep, non, je pense à la cégep, elle avait déjà ses plans, ses canvases de business model et elle continuait à écouter où elle est rendue incroyable avec elle aussi, je pense, dans le cosmétique, si je ne me trompe pas, le laboratoire Pierre-Ellis et elle, elle avait commencé avec Afrique Expansion, faire le pont entre les entrepreneurs africains et aussi du Canada. Bon, bien là, la personne qui est sur le coin à côté, c'est juste que c'est une personne qui a connu du succès plus au début dans les années 2000 avec des produits de crème glacée qui malheureusement pour Philippe Gallon, il n'était pas assez, il était avant les réseaux sociaux donc je n'ai pas assez d'informations pour voir qui serait ou qui se placeraient. Donc là, maintenant, j'aimerais savoir vers où que vous placez ces personnes-là en fait, vers quelle catégorie. Je ne sais pas si vous, pour Cora, vous la mettriez dans une... bien moi, je pense que je sais où ça va. C'est un peu évident que je pense que maire Poule, on s'entend, c'est l'orat qu'elle dégage même quand on s'en va dans ses restaurants déjeuners. Mais sinon, si je ne vois pas de réaction par rapport à ça, je vais simplement vous donner en fait mes réponses que moi, j'ai en regardant ces entrepreneurs, c'était quoi en fait, vers quelle catégorie se plaçait. Je pense que... Bon, oui, j'ai oublié Pécoper. Bien là, Pécoper, je pense qu'on n'a même pas besoin de le présenter. Donc, qu'est-ce que moi, j'ai pensé par rapport à ça, c'était... Et là, je vais me déconnecter ici. Voilà. Et je vais aller ici immédiatement. Et bon, c'est un peu tannant ça. Alors, voilà. Donc, moi, je les ai associés comme ça. Bien, comme j'expliquais pour Mme Cora, pour France, bien là, c'est clairement quelqu'un qui veut tout le temps déléguer. Il parlait de boss, il n'aimait pas trop ça être la personne, c'est l'entrepreneur très agressif, personne âgée. Lui, c'était quelqu'un, c'était un joueur d'équipe, donc il déléguait. Mme Ankel, évidemment, Lyon, je ne peux pas penser non plus pour ce qui est d'Amina puis de Pierre-Carles Péladeau, c'est des Lyons aussi. Et Frank, pour ce qui est d'Eaton Song, bien moi, je le voyais vraiment plus par hibou parce que c'était quelqu'un qui était très introverti, quelqu'un qui a commencé puis il était au cégep Dawson puis lui, il avait son père qui était déjà en business puis il n'était vraiment pas dans ces domaines-là, tu sais, il était en génie puis il a décidé de partir sa ligne de produits de vêtements avec son associé. Donc, vous voyez là que c'est une mosaïque quand même d'entrepreneurs très issus de la diversité et c'est des personnes qui ont connu du succès incroyable. Donc, j'encourage mes migrants-entrepreneurs à se lancer en affaires et vous voyez, vous allez peut-être vous aussi vous trouver dans mon petit tableau être soit un lion, un papa au marpoule, une tortue ou un nidou. Donc, voilà, c'était mon petit exercice. Donc, là, on va enchaîner avec Annick qui va nous parler en fait de donc j'ai arrêté le partage de l'écran. Donc, Annick qui va nous parler de qu'est-ce que c'est la souplesse et l'innovation qu'on doit avoir en temps de pandémie. Je vous rappelais l'intervention d'Alexandre par rapport à être trop rigide dans ses façons de faire puis de ne pas être à l'écoute, à l'affût de l'environnement, de qu'est-ce qui se passe. Donc, manquer peut-être un petit peu d'intuition. Donc, Annick, je vais te céder la parole. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour, merci de, bravo surtout pour l'organisation puis merci pour l'invitation. Depuis ce matin, enfin, depuis tantôt, je me délecte des propos des différents invités. Donc, merci beaucoup. Je vais faire une tentative de partage d'écran. Je pense que ça marche bien. Voyez-vous mon écran? Oui, on voit très bien. Excellent. Donc, bonjour tout le monde puis merci d'être là, d'être présent aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui de souplesse et d'innovation d'entrepreneuriat, surtout par temps de pandémie. Donc, vous changez un peu de mes collègues par avant, j'ai essayé de faire une petite présentation pour vous guider puis pour égayer un peu ma présentation. L'objectif du jour, en fait, c'est non seulement parler, oui, de souplesse, de flexibilité et d'adaptabilité qui sont les propos, je pense, qui collent beaucoup à l'entrepreneuriat de nos jours et de le faire à partir de mon exemple à moi. Je me suis salue de moi comme exemple et surtout de mon entreprise Code F pour parler de ça. Donc, c'est pas mal ça. On est parti. Premièrement, avant toute chose, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de souplesse? Moi, en tant qu'étudiant en maîtrise, on parle beaucoup de définir ses collègues et les concepts. moi, j'aime bien commencer la présentation par définir des concepts. De quoi est-ce qu'on parle? Premièrement, quand on parle de souplesse, pour moi, ça fait beaucoup commencer à l'adaptabilité. On parle de souplesse, flexibilité, adaptabilité, savoir s'adapter, faire preuve de persévérance. Actuellement, je fais maîtrise à l'Université Laval dans lequel des chantiers d'avenir on parle beaucoup des compétences d'avenir. Parmi ces compétences d'avenir, il y a l'adaptabilité. Si on prend un peu la définition de c'est quoi l'adaptabilité, c'est juste la capacité d'accueillir sereinement et positivement l'ambiguïté, s'adapter aux changements, notamment dans le contexte de réalisation d'un projet, savoir adapter ses apprentissages et ses connaissances à plusieurs contextes différents. Je pense que ça parle beaucoup en tant qu'étudiant à l'Université Laval, ça, on comprend. Maintenant, en termes d'exemple de c'est quoi l'adaptabilité, il y a par exemple réagir avec souplesse face aux obstacles et utiliser les obstacles comme des défis. COVID-19, on est en plein dedans. Il y a aussi le fait de tenter constamment d'estimer les changements à venir, être proactif dans les changements à venir afin d'augmenter des chances de succès et d'arriver à mieux faire face aux obstacles. Mais aussi, on parle de faire preuve d'initiative, ne pas craindre à recourir à l'apprentissage par essai-erreur, un peu comme les lions que présentait Étienne Tantot dans ses traits de personnalité. Il y a aussi, par exemple, un dernier point, c'est maîtriser les urgences et les situations de crise, réagir de façon appropriée et décisive face aux situations d'urgence, comme par exemple une entreprise qui risque de fermer ses portes parce que la COVID polie. Mais aussi, la capacité à gérer le stress et rester calme sous la pression contre la frustration et des situations difficiles pour agir comme bonne influence auprès des autres. Vraiment, en fait, l'adaptabilité, je pense que s'il y a une leçon à retenir, c'est vraiment la qualité du moment par temps de COVID, par temps de pandémie, où on voit les répercussions que cela assure les entrepreneurs que nous sommes. Adaptabilité, souplesse, c'est vraiment la qualité qui émerge de ça. Maintenant, une fois qu'on a parlé de c'est quoi l'adaptabilité, en fait, j'ai essayé de regarder un peu mon parcours, surtout quand Étienne m'a envoyé l'invitation pour dire « Oh, Annie, j'aimerais ça que tu puisses venir parler de souplesse et d'innovation d'entrepreneuriat, j'ai un peu regardé mon parcours, comment ça s'adaptait justement à mon parcours, à moi. Puis, ça me permet de faire une certaine introspection très rétrospective, donner un peu le parcours que j'ai eu à parcourir jusqu'à présent, puis, en fait, de juste voir qu'en fait, l'adaptabilité, la souplesse-là, ça marque aussi mon parcours et je peux aussi l'extraire de mon parcours. Pourquoi? Parce qu'en fait, premièrement, j'aime bien me dire être la fille des trois continents. Je suis née en Afrique Cameroun, j'ai grandi en France, en Europe, et ça va bientôt faire 11 ans que je suis au Canada. Première chose. Deuxième chose, je suis une diplômée en MBA de l'Université Laval sous le processage en dessous à l'époque, il y a bientôt 10 ans déjà. Et j'ai fait mon MBA en gestion internationale. Mais, voulons absolument rester à Québec parce que je vais mener à Québec dans le cadre d'un échange universitaire qui m'a permis de faire mon MBA. La gestion internationale, il y a 10 ans, à Québec, il n'y a pas vraiment d'opportunité. Et là, donc, du coup, j'ai dû faire changer mes plans, que j'avais mes plans de carrière et qui m'a fait atterrir dans le domaine des services financiers. J'ai commencé ma carrière comme technicienne en administration des produits d'épargne individuels et collectifs à l'époque. Moi, je ne voulais absolument pas travailler dans le domaine des finances. Comprenez. Et aussi, en fait, je suis quelqu'un qui est très, très impliqué, que ce soit impliqué notamment en France mais aussi au Québec. Et tous ces éléments-là, non seulement le fait d'avoir travaillé pendant près de 8 ans dans le domaine des services financiers et mes 16 ans et plus d'implication sociale m'ont en fait amené à créer une entreprise sociale. Donc, j'ai vraiment fait le mélange de mes deux passions et de mes deux parcours, surtout le parcours dans le domaine des services financiers qui était un peu accidentel. mais j'ai fait, comme je dis, j'ai pris des citrons qui m'étaient présentés puis j'ai fait de la limonade en créant justement en raffinant toute cette expérience et cette expertise-là dans la création de l'entreprise sociale. Et donc, c'est pour montrer aussi que, en fait, peu importe les plans qu'on peut avoir, il y a toutes des choses, des imprévus qui arrivent, des choses qu'il faut qu'on change de plan et donc, là, faire preuve de souplesse par rapport à un plan qu'on s'est imaginé. Si on m'avait dit il y a dix ans que dix ans plus tard, après mon MBA, je serais entrepreneur dans le domaine des services financiers, j'aurais dit jamais, no way, ce n'est pas moi. Mais pire que ça encore, si on m'aurait dit il y a dix ans que je serais actuellement en train de travailler à développer un projet dans le cadre, enfin, un projet qu'on appelait dans le domaine des fintechs, dans les technologies financières, j'aurais dit, absolument pas possible, ce n'est pas moi, d'intelligence artificielle, bien de blockchain, je ne comprends rien, ce n'est pas moi. Donc, on comprenait que j'avais un plan tracé il y a dix ans, il y a eu des imprévus, pas seulement la COVID, mais des imprévus de vie et qui font que, aujourd'hui, je suis devant vous aujourd'hui à en parler de souplesse et d'innovation en entrepreneur. Mais bon, ça, c'est assez parlé de moi. Maintenant, par rapport à mon entreprise, alors, Codef. Codef est né il y a deux ans, OK? En 2021, c'est notre deuxième anniversaire. Vous comprenez, donc, on célébrait un an en pleine COVID. Non, on va y arriver plus tard. Codef est une entreprise que j'ai créée, donc, en 2019, après près de sept ans dans le domaine de services financiers où j'ai fait deux constats majeurs. Premièrement, le fait qu'il y a des carences en littératie financière au sein de la population et que, malheureusement, il y avait peu ou pas grand-chose qui était fait pour éduquer financièrement les gens. Premier constat. Deuxième constat que j'avais fait à l'époque, c'était de me dire, OK, les gens qui ont un patrimoine financier assez conséquent, assez intéressant peuvent avoir accès à une myriade de services financiers que, malheureusement, M. Norme, tout le monde, dont je fais partie, n'ont pas accès. Donc, comment faire pour amener tous ces services-là à M. Norme, tout le monde? Et moi, je disais, leur faire accéder à ce que j'appelle la Rolls-Royce des services financiers. Parce que ça, non plus, c'était pas fait. Et deuxièmement aussi, je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'avais plus de 6 ans dans l'implication sociale. Et donc, moi, si je voulais mener ensemble l'entrepreneuriat, créer un nouveau projet, je voulais combiner les deux. Non seulement mon expérience en services financiers, mais aussi ma passion pour l'implication et l'engagement social. Donc, c'est ça qui, en combinant ensemble, m'a permis de créer CodeF, une entreprise sociale, donc avec une vocation sociale qui était très forte, très importante, de démocratiser les finances personnelles et les rendre accessibles au plus du monde possible, notamment les personnes en situation de précarité. Premièrement, et avec une mission aussi de rendre les Québécois plus heureux, plus performants et en meilleure santé financière. Et là, on vient s'attaquer à un enjeu de société. Parler de stress financier, de précarité financière, c'est un enjeu de société qui fait d'ailleurs partie de deux objectifs de développement durable de l'ONU, qui est premièrement la réduction de la pauvreté et la réduction des inégalités dans la société aussi. Donc, CodeF est né dans ce cadre-là. avec une clientèle à l'époque qui était principalement entreprise. Donc, nous, on faisait en même temps une entreprise de B2B. Donc, on allait en milieu de travail auprès d'entreprise pour dire, aidez vos employés à gérer la stress financière grâce à nos solutions. Ça, c'est très important pour la suite. Pourquoi? Parce que COVID-19, je vous ai dit, CodeF vient d'avoir deux ans. CodeF a célébré son premier anniversaire le jour où M. De Gaulle faisait une conférence de presse pour fermer les entreprises. Premier confinement à la mi-mars. Je me rappelle, on fermait tout. Et, je vous le disais tout à l'heure, CodeF avait une clientèle prioritairement d'entreprises. Donc, c'est une entreprise ferme. Nous, on n'a plus de clients. et du jour au lendemain, CodeF qui était en démarrage, commençait à avancer son décollage, a eu du plan dans l'ail et a failli tout perdre. Du jour au lendemain, comme ça, plus de clients, plus de perspectives de contrat. On était vraiment, comme je disais, on a avancé vraiment un décollage, puis du jour au lendemain, plus rien. Et donc là, il y a eu un travail à faire pour non seulement identifier les nouveaux segments de clientèle. on était en B2B. Là, on s'est dit, peut-être qu'on allait plus vers du B2C. Mais aussi, on a fait un pivot de notre modèle d'affaires. Il s'est dit, en fait, parce qu'on s'est rendu compte, notamment quand on revient le segment des particuliers, que les personnes qui avaient le plus besoin de nos solutions, du fait de la COVID, n'avaient pas forcément les moyens de payer pour ces solutions-là. Donc, il a fallu retravailler notre modèle d'affaires. Et donc là, à l'automne 2020, notamment, on a travaillé, on a fait vraiment un pivot de modèle d'affaires. on a divisé Code F en deux. En fait, j'ai divisé Code F en deux. J'aime beaucoup utiliser le on ou le nous parce qu'en fait, Code F et moi, on est comme deux personnes, une personne physique, une personne morale. On est les deux associés en même temps. Et donc, à l'automne 2020, Code F est devenue une entreprise d'économie sociale, premièrement. Donc, toutes les solutions à l'éducation financière et d'accompagnement financier que Code F faisait qui étaient comme perçues comme entreprises de services sont allées dans l'OBNM, qui continuent aujourd'hui. Donc, partout, quand on voit Code F, c'est vraiment plus Code F santé financière pour tous qui est l'OBNL Code F. Et même à l'intérieur de cette OBNL-là, je suis en train de faire un virage technologique et numérique pour rendre nos solutions toujours accessibles au plus de monde possible dans un contexte de distanciation sociale. OK? Donc, avant, j'étais mes ateliers en présentiel dans des salles de classe ou bien dans des salles de réunion. Aujourd'hui, je les fais tous sur Zoom ou Teams. Mes rencontres de coaching ou là, on aimait beaucoup avoir le contact humain avec les personnes qu'on accompagnait sont toutes via Zoom ou Google Meet actuellement. Mais, un des points très importants, c'est comment faire pour rejoindre les gens au travers de ça. Il y a deux semaines, pour souligner justement le deuxième anniversaire de Code F, on a organisé une clinique d'impôt gratuite, mais elle a dû être faite de manière virtuelle. Distantation sociale oblige. Donc, c'est tout ça aussi qu'on est en train de faire. Même si on a non seulement un modèle d'affaires, on allait vers l'OBNL, on fait quand même un virage technologique et numérique à l'intérieur. Puis, c'est aussi la tendance du moment. Le délai COVID-19, on parle de télémédecine, de téléconsultation et autres, de téléconsultation financière aussi, malheureusement, on doit en parler. Et, en plus de l'OBNL, j'ai créé une FinTech, donc, la coquille de l'incorporation Code F qui a été créée en 2009, elle reste là. Mais là, on repart sur les bancs de l'école pour développer une FinTech. Et depuis le mois de septembre 2020, je suis donc retournée aux études, en plus de mes entreprises, pour faire une maîtrise sur mesure en intelligence et transformation à l'Université Laval pour développer le projet de mon Coach F, qui est un projet de plateforme qui envisage d'utiliser les technologies du futur, telles que l'intelligence artificielle, notamment l'apprentissage automatique et surtout la chaîne de bloc, donc le blockchain, pour aider et encadrer les Québécois à prendre les meilleures décisions financières pour eux et les aider à développer une certaine résilience financière et atteindre tranquillement pas vite l'autonomie financière. Donc, c'est le projet de ma FinTech et je travaille là-dessus encore aujourd'hui dans le cadre de ma maîtrise à temps plein. Donc, maintenant que j'ai parlé de tout cela, quelles sont les leçons que moi, j'ai pu retenir de mon parcours, que ce soit personnel mais aussi professionnel, entrepreneurial, en termes de faire preuve de souplesse et d'innovation en entrepreneuriat. Premièrement, la leçon numéro un, c'est avoir un pourquoi. Je sais, je sais, je sais, toute personne qui veut se lancer en entrepreneuriat, on dit ça prend un why. OK? On ne doit pas être de Simon Sinek, là, et tout parle d'un pourquoi d'un why. Et c'est très vrai. Mais, sans forcément entrer dans les clichés entrepreneuriaux, le why ou le pourquoi, c'est une des raisons, que ce n'est la raison qui va faire qu'on ne fermera pas son entreprise parce qu'on a peu de clients du jour au lendemain, qu'on va pouvoir tenir au travers, travailler pendant 60 ans, 80 heures par semaine pour faire marche son entreprise et sauver son entreprise, qu'il va nous donner en fait aussi de l'espoir puis en fait une certaine flamme pour faire tenir son financement dans l'entreprise, aller chercher du financement quand du jour au lendemain on n'a plus rien. Mais c'est aussi le why qu'on va insuffler à son équipe, à ses employés, à ses stagiaires pour les garder mobilisés, pour les garder motivés dans l'aventure avec nous parce que si l'entreprise ne va pas bien, l'entrepreneur ne va pas bien mais aussi l'équipe ne va pas bien. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les garder mobilisés surtout en période de télétravail? Puis moi, j'ai la chance de dire que moi, j'ai une équipe de stagiaires qui sont, ils ont le code F qui a une mission de code F tatoué dans le cœur puis c'est les meilleurs ambassadeurs de code F que j'ai aujourd'hui. Donc, première chose. Mais aussi, quand on parle de why, on parle, comme disait tantôt, beaucoup à Simon Sinek. Oui, mais sauf qu'à la base, avant Simon Sinek, il y avait Frédéric Nisch qui a dit la chose suivante. Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment. Et ça, pour moi, ça, c'est la phrase qui s'est emboulée dans l'année 2020 pour code F. Pourquoi? Parce que, en fait, tout au long de l'aventure code F, notre why a toujours été le même, notre mission a toujours été la même. Mais maintenant, avec le pivot de mon délaffaire qu'on a, qu'on a fait à l'automne, en fait, on a juste trouvé de nouveau comment de réaliser notre finalité, notre pourquoi. Et comme on dit, notre why, il reste très fort, c'est de démocratiser les finances personnelles de sorte que toute personne, qui qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, puisse pouvoir faire les choix financiers éclairés et responsables. Et oui, on a un why, on a un plan, on avait un plan il y a deux ans, on a un plan encore aujourd'hui, mais on garde ce plan-là qui est flexible, qui ne soit pas figé, qui soit justement souple pour pouvoir s'adapter aux différents imprimés qu'on va avoir. Et si jamais il y a une COVID ou bien aussi la COVID qui nous vient actuellement dure encore plus longtemps, nous, on sait qu'on a pris le pli pour qu'on sait qu'on va pouvoir s'adapter dans notre plan. La deuxième leçon, et ça aussi, Alessane Taillefer en parlait tantôt, c'est être ouvert aux opportunités et oser les saisir. Mais cela suppose justement de lâcher prise sur le sentiment d'imposteur. On est jeune, on est entrepreneur, puis le sentiment d'imposteur, on nous en parle, puis c'est correct. Mais si je n'avais pas lâché prise sur le sentiment d'imposteur, je ne serais même pas là aujourd'hui. Parce que par exemple, l'opportunité de la maîtrise, c'est en parlant d'un contact qui m'a dit « Eh, tu sais, il y a cette maîtrise d'un université là-bas, tu pourras l'appliquer. » Quand j'ai lancé dans la maîtrise, je ne savais pas où je m'en allais. Mais aujourd'hui, je suis en train de développer une FinTech qui a vraiment de l'allure. Mais ça suppose aussi d'apprendre à se connaître et savoir c'est quoi les limites qu'on peut avoir et voir après, on parlera plus tard de comment faire pour s'entourer. Mais quand je parle beaucoup du sentiment d'imposteur, moi, à un moment donné, j'aurais pu voir le fait que j'étais une jeune femme immigrante, entrepreneur dans le domaine des technologies d'information ou bien dans le domaine de l'économie sociale. J'aurais pu voir ça comme une succession d'handicaps. Handicaps entre guillemets. Jeune, femme, noire, immigrante, etc. Mais en même temps, ça, c'est une manière de voir les choses, mais on peut aussi les voir comme des atouts. Et je peux vous dire que par exemple, quand il y a un document de la BDC, la Bande des deux mondes du Canada, qui est sorti il y a deux ans, en 2019, qui disait que le nouveau visage de l'entrepreneur au Canada, c'était quoi? C'était les jeunes, les immigrants et les femmes. Donc, au lieu de voir mes atouts, le fait que je sois une jeune femme immigrante comme un handicap, c'est plus un atout. Je suis le nouveau visage d'entrepreneur du Canada. J'aime mieux voir ça comme ça qu'autrement. Mais comme je disais, pour être capable de saisir les opportunités et d'être ouvert à ces opportunités-là, il faut se connaître, connaître ses limites. Et pour les points qu'on ne connaît pas, si on n'est pas champion de la comptabilité, comme disait Alexandre Taïfa tantôt, on peut s'entourer. Et ça, c'est la clé, savoir s'entourer. Parce que, comme une bonne fois, si on veut saisir les bonnes opportunités, il faut s'entourer. S'entourer, par exemple, du milieu académique pour saisir l'opportunité du virage technologique et finité de mon entreprise sur toutes nos études. Par exemple, s'entourer aussi de mentors qui vont nous aider à passer au travers des moments durs qu'on peut avoir. Puis, s'entourer aussi de ses pairs. Parler avec d'autres entrepreneurs, faire beaucoup de co-développements parce qu'en parlant qu'ils sont un réseau d'entrepreneurs même du même âge que nous, qu'on peut aussi voir c'est quoi les différentes opportunités qui se présentent à nous et pouvoir les saisir. Donc, c'était pas mal tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je sais que je vais aller un peu vite, mais c'était pas mal tout en termes de souplesse et d'innovation d'entrepreneuriat en prenant le cadre de mon entreprise Codef. C'est vraiment super. Annick, est-ce que tu nous as témoigné puis aussi des outils que tu nous as donnés par rapport à ça? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Moi, j'ai vu quelques questions qui se sont accumulées puis avec ça, on va pouvoir tabler pour notre table ronde qui va s'en venir après nos deux derniers intervenants. Et Annick, tu parlais de littératie financière et effectivement, moi, je suis allé à la maîtrise puis clairement, c'est pas à l'école qu'on enseigne comment gérer nos finances. Malheureusement, oui. Non, c'est ça, c'est malheureusement puis vraiment, je vais regarder, moi, j'ai regardé sur Codef, qu'est-ce que tu as comme service puis je serais vraiment intéressé parce que c'est ça que je me suis rendu compte, j'ai beau étudier des cours de finance puis même de comptabilité puis c'est clairement pas la réalité de la finance personnelle et justement, quand on parle de littératie ou peut-être même qu'on a de la misère à comprendre certains concepts, bien moi, je vais vous emmener sur quelque chose qui est différent qui est, écoutez, on est dans un monde où la contraction du temps et de l'espace avec le numérique, on est un peu, c'est un peu flou puis clairement que maintenant, on peut atteindre des nouveaux marchés puis des marchés qu'on pensait que c'était pas possible même de partir du Québec puis d'arriver avec des marchés qui sont à l'international. Donc moi, je suis en train de me demander est-ce que moi comme entrepreneur, quand je lance mon entreprise, qu'est-ce que je peux faire puis ça m'a tellement inquiété des questions de gestion internationale que j'ai pris le cours avec professeur Sansou de la chaire Steven E. Jarglowski, soit dit en passant, Steven E. Jarglowski, c'est un homme d'affaires à succès canadien qui est rendu maintenant milliardaire. Donc moi, j'avais eu toutes ces inquiétudes et ça m'avait poussé à prendre le cours, l'excellent cours soit dit en passant du professeur Jeanne Sou. Donc, Jeanne Sou, je te cède la parole pour nous parler justement de ce développement des entreprises à l'international. Merci. D'abord, bien sûr, je devrais sincèrement féliciter cette belle organisation de ce webinaire réalisé par Étienne parce que ça fait des mois et il m'a parlé de ce projet. Il a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec beaucoup, beaucoup d'imagination et cette session, je sais qu'il a des cours à côté. J'espère que ça ne va pas lui coûter la session. J'espère que non, n'est-ce pas ? Même, formation universitaire ne donne pas toutes les recettes. Plutôt, on est là pour offrir certaines capacités. Donc, je salue bien sûr Annick. Ça fait presque dix ans que Annick a fini ses études. Là, je suis très content, très fier de sa réalisation. Même, elle n'est pas restée dans le domaine où elle a reçu sa formation au Indie de Gé勢 Internationale, mais vous allez voir, cette dimension va être omniprésente. Donc, je vous félicite aussi, bien sûr, je remercie à Étienne pour cette gentille invitation à un vieux prof. Donc, je me sens bien rajeuni à côté de tous les jeunes participants. Je sais que c'est une conférence qui s'adresse avant tout à des jeunes, n'est-ce pas ? Donc, mon intervention porte sur l'entrepreneuriat international pour la relance économique du Québec. Vous savez tous qu'on est dans une situation inédite depuis plus d'un an et surtout très difficile parce que l'année dernière, notre taux de croissance n'était jamais si catastrophique dans l'histoire du Canada. Cette année, on a l'impression que la loi tout redevient normal, mais ce n'est pas vrai, vous le savez, parce que l'année dernière, puisque le taux de croissance était si négatif qu'il suffit qu'on fasse quelque chose correctement cette année pour avoir un bon taux de croissance. Mais le problème demeure. Donc, bientôt, je pense qu'on aura un problème de financement biblique parce que les dettes sont tellement lourdes. Et aussi, personnellement, même si je suis un prof, je fais beaucoup de recherche, j'ai beaucoup, beaucoup de contact avec les entreprises québécoises, canadiennes, je sais que certaines ont eu des graves, graves problèmes à cause de la conjoncture. Donc, bientôt, peut-être, on est obligé d'affronté à une situation de crise économique. Ensuite, est-ce qu'on aura aussi une crise financière parce que l'endettement, ce n'est pas drôle. Regardez aussi les ménages canadiens. Elles sont lourdement endettés. Aujourd'hui, la bulle immobilière est à cause de justement ce dilemme. On doit stimuler l'économie, donc le taux d'intérêt est très faible. Mais de l'autre côté, les gens sautent pour acheter une maison à Montréal. Ça devient incroyablement, je dirais, élevé. Et donc, dans ce cas, vous allez voir, il faut être capable de vivre avec ces moyens. Donc, vous allez voir, bientôt, il y aura un problème de bulle immobilière, etc. Dans ce contexte-là, parler comment relancer l'économie du Québec pour qu'on puisse maintenir notre niveau de vie et bien sûr, idéalement, de prospérer ou aller continuer à augmenter. C'est très important. C'est très important. Mais je sais, quand on parle de, quand on va parler d'entrepreneurship, souvent, on a l'impression que c'est le synonyme de création des entreprises. C'est le synonyme de faire quelque chose localement, n'est-ce pas? Donc, je suis là, c'est la raison pour laquelle quand Étienne m'a invité, je n'ai pas hésité de lui dire oui. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une question très importante étant donné la situation particulière du Québec et du Canada, n'est-ce pas? Donc, ma présentation va être structurée autour de ces quatre questions de façon assez simple, sinon simpliste, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je suis très bavard, OK? Et après, si ça vous dente, bon, on peut avoir une discussion. Donc, première question, c'est pourquoi? Je vais justement continuer de ce que je viens de dire. Souvent, on pense que, voilà, quand on va faire des entrepreneurship, c'est créer une entreprise locale à partir de zéro, ensuite attaquer le marché local, etc. Mais tout à l'heure, justement, vous regardez, je regarde tous les intervenants, notre premier ministre, M. Tyfer, c'est un modèle exemplaire pour le Québec, pour le Canada, même pour le monde. Ensuite, les deux intervenants avant moi, là, je vois, ils ont touché des éléments très importants. En gros, quand on va parler de l'entrepreneurship, il y a deux volets majeurs. Premièrement, c'est justement quelles sont les qualités d'entrepreneurs. Donc, M. Tyfer a parlé beaucoup d'être bien entouré, de la persévérance. Donc, Annick a parlé de souplesse, etc. Ce sont des qualités absolument fondamentales. Donc, ce volet, c'est très important pour réussir de l'entrepreneurship. Deuxième volet, c'est quoi? C'est quels moyens, sous quelle forme on va réaliser l'entrepreneurship. Donc, Annick a parlé justement de création de l'entreprise. Ensuite, Jeffrey a parlé de moyens technologiques, etc. Donc, aussi, tout le monde a parlé d'innovation, au moins, utiliser ce mot au moins quelques fois dans chacune intervention. Donc, la forme moyenne est importante. Mais pour moi, il y a aussi un autre volet. L'autre volet, c'est quoi? C'est le marché. C'est le marché. Si, par chance, on a réussi à créer tellement d'entreprises, chaque jeune, chaque diplômé a réussi à créer une entreprise. OK. Si, par chance, on a réussi tous nos projets d'innovation, mais où on va vendre? Qui va acheter? Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que, regardez bien nos statistiques démographiques au Québec, on a quoi? Un petit peu moins que 9 millions de personnes. Si on regarde la taille du marché canadien, donc même, on prend, par exemple, le nombre de populations, c'est 37 milliards. OK. 37 milliards ou 9 milliards, si vous voulez démarrer des beaux projets, que vous voulez tout absorber localement, c'est une mission quasiment impossible. D'où vient? D'où vient? Donc, M. Difer, tout à l'heure, pour répondre à une question d'Étienne, a insisté sur quoi? L'importance de vendre quelque chose. Avoir un marché, n'est-ce pas? Donc, le marché, pour moi, il y a de la taux. Bien sûr, localement, il y a marché. Donc, Annick a déniché, a réussi à avoir un marché. M. Difer, a réussi à avoir des marchés. C'est très bien. Mais nos marchés ne sont pas suffisants. Il faut absolument reconnaître, n'est-ce pas? Donc là, il faut attaquer le marché international. D'où vient? Pourquoi devrait-on parler d'entrepreneurship aussi international? C'est quoi? C'est valoriser nos compétences sur les marchés internationaux tout bêtement, n'est-ce pas? Pourquoi? Je vous invite à lire cette belle phrase que si vous visitez le site de notre affaire globale du gouvernement fédéral canadien, vous trouverez cette phrase, n'est-ce pas? le Canada est depuis toujours une nation commerçante. Le commerce international reste un moteur de la croissance économique. Faites attention. L'autrement dit, c'est très bien de parler puisqu'il y a une sorte de crise de la mondialisation. qu'aujourd'hui, l'heure est à fermer notre frontière. Je sais même certains chefs de parti commencent à protagoniser des démondialisations. Aussi, à cause du confinement, les chaînes d'approvisionnement ont été passablement affectées. Beaucoup de gens disent que, tiens, désormais, c'est assumer une sorte d'autonomie tout fabriquée localement. C'est une illusion. Sûrement, on n'a pas intérêt de faire cela. Bien sûr, on doit essayer de préserver des activités stratégiques. Essayez d'être le plus autonome que possible. Mais fermez la frontière. Se plier sur soi-même, au moins dans le contexte du Canada et du Québec. Pour moi, c'est absolument une solution très, très, ou plus que discutable. Donc, dans ce cas, dans ce cas, je dirais que je vais vous montrer très rapidement quelques données. N'est-ce pas ? Pourquoi, le Canada est une grande nation commerçante ? Vous regardez, n'est-ce pas ? Donc, on est un des plus grands exportateurs des produits dans le monde. N'est-ce pas ? Donc, vous regardez les dernières de 2019, le Canada se situait le 12e. C'est absolument pas rien, sachant qu'on est plus que 200 pays dans le monde, quand même. N'est-ce pas ? OK. Et au niveau d'importation, nous sommes aussi un des plus importants joueurs aussi. Quand on parle d'exportation, vous devez tout de suite penser à l'importation. Pourquoi ? Bien sûr, personne n'est dupe. Il n'y a aucun pays qui ne veut uniquement acheter des choses ou moins d'autres choses, je m'excuse, sans avoir acheté moins de choses, n'est-ce pas ? Souvent, on parle d'équité équitable, commerce équitable ou gagnant, n'est-ce pas ? Donc, le Canada est très actif jusqu'à maintenant sur le sein international. Mais j'ai bien d'autres statistiques que je n'aurai pas le temps de vous montrer. C'est que si vous regardez l'importance jusqu'à maintenant du commerce international, donc on parle d'importation et d'exportation ensemble par rapport à notre PIB, on voit le sens de cette phrase qui se trouve sur le site de l'affaire mondiale du gouvernement canadien, n'est-ce pas ? C'est que nous sommes très, très interdépendants. Je ne dis pas dépendants, je dis interdépendants du marché international parce que valeur importe divisé par PIB, on voit que ce coefficient, on l'appelle double ouverture dans le cas du Canada, c'est très, très, très élevé. C'est très, très élevé. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais bien sûr, si on peut toujours vendre davantage, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on vend ? Je vais continuer de vous montrer un peu notre situation parce que souvent, on n'a pas le temps de prendre les choses comme il faut pour bien comprendre la situation. On exporte beaucoup, on importe beaucoup, on exporte ou importe quoi. Donc ça, c'est aussi, ça vient de notre propre statistique qui montre que dans le cadre du Canada et on est au niveau de, dans le cadre d'une division international de travail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on importe ou ce qu'on exporte, pour la plupart, ce sont des produits, avant, ce ne sont pas des produits finaux, ce sont des produits intermédiaires, une pièce clé ou certaines matières premières ou des produits semi-finis, etc. N'est-ce pas ? Donc, pourquoi cela est intéressant ? Je sais que beaucoup de Canadiens sont très hostiles envers la sous-traitance internationale. On dit qu'on fait des délocalisations, on perd notre emploi au Canada, donc on est perdant. Mais faites attention, c'est que ça dépend comment on raisonne. d'abord, il faut reconnaître que le Canada est un des pays très actifs comme un sous-traitant. Un exemple est très simple, c'est que si je vous pose cette question, quelle est l'industrie manufacturière la plus importante au Canada ? Normalement, vous devez répondre c'est quoi ? Automobile, n'est-ce pas ? Mais si je vous pose une deuxième question, donnez-moi le nom d'une marque, d'une voiture canadienne, vous aurez des embarras, n'est-ce pas ? Vous aurez des embarras. Pourquoi on a une industrie si importante, mais on n'est pas notre propre marque ? Parce que nous sommes des sous-traitants. Nous sommes des sous-traitants. Donc, certains échanges, je ne dis pas que sous-traitants ne posent pas de problème ou des délocalisations internationales ne posent pas de problème, mais si on gère bien, on pourrait être gagnant. On pourrait être gagnant. Donc là, si vous regardez cette situation, c'est un exemple parmi les autres, n'est-ce pas ? Fabriquer n'importe quel bien, il y a l'ensemble d'étapes à réaliser. Mais une étape à l'autre, on va à la différence au niveau de degrés de la difficulté, donc au niveau, bien sûr, par conséquence, au niveau de valeurs ajoutées générées. Plus c'est difficile, plus c'est payant. C'est tout simplement une bonne loi de marché, n'est-ce pas ? Alors, si dans un processus de fabrication d'un produit quelconque, on a besoin de toutes ces étapes, que certaines étapes sont faciles à faire, moins payantes. Donc, dans le cas du Canada ou Québec, nous sommes relativement petits en termes de population. Est-ce qu'on doit casser la tête de tout faire ou bien plutôt essayer, dans ce cas, innovation très importante, essayer de développer des compétences absolument importantes pour travailler, se concentrer dans quelques domaines nécessaires pour réaliser ce produit-là au lieu de tout faire, qui risque d'être nulle part. Donc, si vous regardez cet exemple qu'on cite très souvent, ça ne vient pas de moi, j'ai cité la source, l'histoire de l'IFM. C'est un exemple typique, n'est-ce pas ? Donc, on voit que réaliser l'IFM, il y a l'ensemble des étapes. Mais si vous regardez qui fait quoi, on voit qu'en fait des entreprises américaines, des japonaises, ce sont des entreprises au lieu d'essayer de tout faire, elles vont se positionner dans des étapes les plus difficiles à réaliser qu'elles sont capables. Donc, elles peuvent encaisser un taux de profitabilité très alléchant par rapport à ceux ou celles ou des pays qui ne peuvent que faire des assemblages. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on voit qu'international, c'est intéressant, si je résume, n'est-ce pas ? C'est que d'abord, c'est un marché et d'entendre notre situation. On ne peut pas penser qu'il suffit que tout se règle localement. C'est une illusion. C'est une illusion. Et donc, dans ce sens-là, international, avant tout, c'est une source de revenus. Il y a beaucoup de marchés intéressants. Deuxième, c'est quoi ? C'est une source d'efficacité au sens que, étant donné la petite taille du Québec et du Canada, on n'a absolument pas intérêt ou on n'est pas capable même de tout faire seul. Donc, tous les secteurs, tous les produits, tous les étapes dont on a besoin, on va tout régler localement. N'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Donc, dans ce cas, participer avec des conditions surtout dans le cadre de contexte de COVID, donc construire une chaîne d'approvisionnement très, justement, solide, très durable, c'est important. Je sais bien. Donc, il n'y a plus uniquement l'aspect de considération pour le coût de ma d'oeuvre. N'est-ce pas ? OK. Donc, par contre, rejeter cela, pour moi, ce n'est sûrement pas intéressant pour la prospérité économique du Québec, du Canada et surtout, ce n'est pas bon pour les jeunes nouvelles générations et ensuite, bien sûr, quand on parle d'innovation, parce que beaucoup de gens parlent aujourd'hui d'innovation, mais vous savez, on vit dans un monde d'explosion de connaissances, n'est-ce pas ? Partout, même dans un pays en développement, il y a des belles idées intéressantes, n'est-ce pas ? La question qui se pose, c'est est-ce que nos entreprises québécoises devraient-elles tout faire seul à partir de A jusqu'à Z ou bien on pourrait s'inspirer de réalisation d'invention ailleurs pour essayer de faire des raccourcis. Donc, l'internationalisation aussi nous donne la possibilité de s'inspirer, donc c'est une source d'inspiration. Et à la fin, qu'on veut ou non, même si vous voulez faire des trucs purement locaux avec des trucs locaux, je ne suis pas sûr que vous pouvez être 100% locaux. supposément c'est possible, dans ce cas, faites attention, étant donné la situation du Canada-Québec, nous sommes trop interdépendants avec le monde que c'est un choix et c'est une nécessité, dans ce cas. Si vous ne faites rien, avec l'international, l'international, vous cherchez. C'est une source de menaces parce que les produits étangés, on ne peut pas tout refuser, vous êtes d'accord ? Et aussi, c'est une source de bouleversement. quand il y a une crise économique chez nos partenaires commerciaux principaux, surtout les Américains, vous allez voir, on va être affecté. L'exemple de 2008 vient montrer que les Américains étaient coupables de cette crise avec leur, justement, problème de gestion financière. Notre système bancaire financier en termes relatifs était très bien généré, mais on n'a pas pu échapper à cette crise. Pourquoi ? C'est notre dépendance envers les Américains ou l'interdépendance. Donc, l'international étant dans la situation du Canada et du Québec, c'est une source de bouleversement. Deuxième point, très rapidement, c'est si on va parler, c'est nécessaire. Je ne dis pas qu'on ouvre la frontière, je ne dis pas qu'il n'y a que l'international. N'est-ce pas ? Et je fais une parenthèse parce que pour moi, il y a une malconfianion sur le sens du mot entrepreneuriat ou en anglais entrepreneurship, d'entrepreneurship, n'est-ce pas ? Donc, quand on parle d'entrepreneurship, pour moi, il y a deux sens. Il y a aussi, il y a non seulement création de quelque chose, une activité à part de zéro, il y a aussi faire quelque chose innovante à l'intérieur d'une entreprise existante que des académiciens utilisent notre mot entreprenu-ship, n'est-ce pas ? OK ? L'autre mot dit, il ne faut pas penser que tous nos jeunes doivent aller créer leurs propres entreprises. Bien sûr, c'est bon. Si, ils peuvent réussir. Mais dans un cas, essayer de vous engager dans un exercice d'entrepreneurship dans une compagnie qui vous recrute, ce n'est pas si mal que cela, n'est-ce pas ? et surtout, si vous pouvez amener un volet international pour que nos entreprises puissent se développer par an d'âge, c'est vraiment une belle réalisation aussi, aussi honorable que vous avez créé votre propre entreprise. Donc, la deuxième question, c'est où ? Je vais aller rapidement. Il y a à peu près 200 pays dans le monde. A priori, tous les pays offrent des opportunités intéressantes, même les pays les plus soi-disant problématiques en difficulté. J'ai eu l'occasion de m'impliquer dans des projets des Nations Unies dans la reconstruction de Haïti. On sait que c'est un pays hyper pauvre. Malgré tout, je vous dis honnêtement, dans certains endroits, dans certaines branches, il y a de belles opportunités. Belles opportunités. Mais où, bien sûr, c'est une question d'analyse, ça prend des connaissances. Ce n'est pas uniquement d'intuition dans des projets internationaux. Ça pourrait être un petit peu plus probablement. vous devez être un bon connaisseur de choses. Tout cela, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail. Ça va résonner en termes de risques et bénéfices. OK. Donc là, je vous invite seulement à faire attention à ce que, en fait, le Canada, c'est un pays riche. On fait partie de clubs de pays riches et puissants, n'est-ce pas ? G7 ou OCDE. N'est-ce pas ? Mais ce club de pays soi-disant riche de OCDE, par exemple, aujourd'hui compte seulement 37 pays que nous avons plus que 200 dans le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, que les autres pays pauvres, ils vont essayer de nous rattaper. N'est-ce pas ? Si vous regardez cette statistique, on doit reconnaître que si on tient compte de PIB en tenant compte de voies d'achat réelles, un pas-PIP nominal tout fait, n'est-ce pas ? On doit comprendre que le centre de la gravité économique s'est déjà basculé vers le reste du monde non occidental, n'est-ce pas ? Et c'est une donnée, c'est une présentation qui a utilisé des données, justement, publiées par des organisations internationales, en tenant compte du poids économique que ces deux blocs des pays riches sont des pays membres de l'OCDE et ensuite de le reste du monde. On voit qu'en fait, tout de suite après la crise mondiale de 2008, ce sont des pays en développement, c'est-à-dire non riches, qui contribuent, je dirais, la richesse la plus importante du monde. Et sur cela, je vais ajouter un mot, c'est que traditionnellement, on dit international, c'est très bien, parce que c'est quoi ? C'est le marché américain. Je suis arrivé comme prof en 90 à l'université de Laval, donc je viens de passer mon 30 l'hiver à Québec, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Et à l'époque, quand je suis arrivé, nos entreprises étaient très locaux parce que la situation à l'époque a fermé. J'avais l'impression que j'étais recruté pour développer des formations et des recherches en gestion international. Au début, j'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'à l'époque, vendre quelque chose en Ontario, c'est quasiment considéré comme une exploitation. À l'époque, on est très local. Mais après, on a réalisé que la mondialisation est là, on ne peut plus uniquement rester au Canada et là, on va attaquer des marchés internationaux. Avant tout, c'est quoi ? Jusqu'à maintenant, c'est encore une situation intéressante, mais peut-être potentiellement problématique. qu'est-ce que je crois ? On est très, très dépendants du marché américain où les Américains reprennent les choses en main parce que leurs entreprises sont compétitives. Aussi, le marché américain, c'est le marché courtisé par toutes les entreprises plus fortes du monde et d'autres pays. Donc, dans ce cas, attention, ne dis pas que l'international aujourd'hui, ce n'est plus Ontario, mais c'est le marché américain. Il faut aller chercher des nouveaux marchés. Le gouvernement du Québec et du Canada essaie d'aider nos entreprises de se diversifier davantage du marché. Jusqu'à maintenant, les résultats ne sont pas si significatifs, mais il faut continuer. Donc, dans ce cas, quelles sont les nouvelles opportunités ? Bien sûr, un des endroits qu'on ne peut pas ignorer, c'est l'Asie. Ce n'est pas parce que j'ai un visage que je ne veux pas transformer, n'est-ce pas ? Ce n'est pas parce que je défends mon continent d'origine, c'est la réalité. Ici, le tableau, c'est quoi ? C'est ouvertement un PIB mondial, mais un PIB nominal. Le PIB, on a condamnabilisé sans moindre traitement. Mais dans ce cas, on voit qu'en fait, la économie des pays asiatiques représentait déjà plus qu'un tiers d'économie mondiale. Mais en réalité, si on tient compte de pouvoir d'achat réel, c'est quoi ? C'est un dollar US, on va acheter combien de biens aux États-Unis, combien de biens au Canada, combien de biens en Chine, combien de biens, par exemple, à Lowe's, n'est-ce pas, en Asie. vous allez voir, ce n'est pas le même produit qu'on va obtenir. Parce que dans bien les pays, les prix sont beaucoup plus faibles, par exemple. Ou bien, dans le cas de Japon, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on doit payer aux États-Unis. Donc, si on tient compte de pouvoir d'achat réel, en fait, depuis l'année dernière, 2020, c'est le continent asiatique qui contribuait plus de 50 % de B&B mondial. D'accord. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire là, c'est sur le nouveau marché. Concrètement, le marché se trouve dans quelle population, dans quelle partie de la population, classe moyenne. Si vous regardez, justement, ces données-là, on comprend que si la tendance se maintient, c'est en Asie. On peut trouver davantage de classe moyenne en termes de pourcentage et en termes de nombre absolu. D'où vient la deuxième question. Il faut être capable de se diversifier. Donc, il me reste, je sais, encore quatre minutes, je vais enchaîner vers la troisième question. Comment ? Comment ? Donc, c'est vrai que quand on parle de marchés internationaux et c'est vrai que localement, quand on fait des entrepreneurships, on peut parler d'informalisme, essais-erreurs, intuitifs, etc. Mais sur les marchés internationaux, si on fait quelque chose, je vous dis honnêtement, si vous regardez la réalité du Canada ou du Québec, marchés internationaux ne sont pas uniquement une affaire de grosses entreprises. Je connais bien des PME, même des tout petites entreprises, OK, québécois ou canadiens qui s'attaquent activement avec du succès les marchés internationaux. Donc, j'ai agi comme consultant à de nombreuses, nombreuses entreprises. Ce n'est pas pour être bien payé. Je sais qu'un projet de consultation, c'est bien payé. C'est bien payé, mais c'est avant tout de comprendre leur situation, leur grand coût merveilleux. Donc, beaucoup d'entreprises réussissent. Par exemple, vous savez, tout à l'heure, Jeffrey a parlé de technologie numérique, n'est-ce pas ? Grâce à cette révolution progrès numérique, n'est-ce pas ? On voit des nouvelles entreprises qui sont nées, nouvelles formes. On l'appelle des entreprises nées globales ou des entreprises de plateforme. Donc, les entreprises de plateforme qui grossent, c'est Airbnb, c'est Amazon, etc. Regardez ces entreprises-là, sont nées sans frontières ou barrières physiques. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas ? Ici, on va lancer un petit projet, une sorte de l'entreprise plateforme. On est international. Donc, je finis cette parenthèse. Si l'international est intéressant, c'est une nécessité pour notre économie canadienne québécoise. Là, il faut bien comprendre, il y a des défis à relever. Il y a des défis à relever. Il n'y a pas de cadeau. Défi pour moi, c'est d'abord, provient de ces complications pas claires. Parce que pour les gens d'affaires ou un citoyen du Québec ou du Canada, normalement, nos rêves sont claires. On sait comment ça se fait. On sait les désirs de la population, au moins la plupart de la population, majorité de la population, on sait c'est bon ou ce n'est pas bon. Mais une fois on se lance dans les activités internationales, dans d'autres pays, même chez notre cousin, par exemple, la France, où j'ai passé huit ans, je vous le dis honnêtement, on a des différences notables, ce n'est pas une nuance, n'est-ce pas. Ces différences se trouvent à quel niveau ? D'abord, les règles. Le comportement du gouvernement, les règles sont différentes, donc je qualifierais de distance institutionnelle. Ce matin, j'ai lu dans la presse, un commentaire sur la banque Laurentienne, le boutique, tiens, à cause de leur défaite des syndicats, donc apparemment, le titre de cette compagnie va augmenter. Mais si vous parlez de ce genre de choses en France, je ne dis pas criminel, mais c'est presque, n'est-ce pas, le syndicat est sacré en France. Donc on voit toutes ces différences institutionnelles. Et deuxièmement, la différence culturelle ou la différence économique à distance. Comment comprendre ces défis-là ? Ces défis-là. C'est que, je vous montre cela, quand vous voulez lancer un projet d'affaires, vous devez regarder localement, par exemple, deux dimensions, les règles, et aussi, est-ce que ça rejoint les intérêts, les désirs de la population ? Parce que nos lois définissent strictement minimales. C'est pour cette raison qu'on parle de responsabilité sociale, etc. C'est quelque chose qui va au-delà de ce que la loi demande. N'est-ce pas ? Vous regardez cela, il y a quatre situations. Idéalement, faire quelque chose légal et aussi soutenu par la population, donc légitime. N'est-ce pas ? Mais la complicité, c'est, je suis désolé, à cause de différences de règles, Là, il y a une zone de crise, n'est-ce pas ? Donc, chez nous, c'est permis, dans ce pays-là, c'est interdit. Ou la veste. Chez nous, les gens voient que dans l'autre pays, c'est interdit. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, quand on fait des projets internationaux, il y a ce problème-là. Et ces problèmes, en partie, ils ont eu le grand défi culturel. OK ? Donc, le défi culturel, c'est pas quelque chose simple. Donc, je sais que nos gens disent, ah, les Américains sont des cowboys, les Japonais sont des travailleurs, les Chinois sont dociles, les Français sont romantiques. C'est pas vrai, vous êtes d'accord, n'est-ce pas ? Ce genre de stéréotype n'aide pas un projet concrète international, il faut reconnaître, parce qu'on ne peut pas se baser sur ce genre de stéréotypes pour préparer notre négociation, nos opérations avec des partenaires ou avec des cultures différentes. Donc, c'est un élément important. J'ai pas beaucoup de temps. J'attire votre attention. J'attire votre attention sur beaucoup de projets selon cette étude réalisée par un grand consultant américain, Peter Drucker, c'est que la plupart des échecs dans des projets internationaux, même réalisés par les multinationales, sont dus à l'incapacité de gérer les différences culturelles, n'est-ce pas ? Mais c'est quoi les différences culturelles ? J'ai une liste, je suis très partagé, j'ai pas le temps, n'est-ce pas ? Et aussi, quand on parle de projets d'affaires, non seulement on sait qu'on n'a pas la même vision de temps, on n'a pas la même considération envers individus versus sociétés, mais il y a un autre volet très important, c'est les différences au niveau de gestion, au niveau de gestion. Dans les bioclantons, on parle beaucoup de règles, de bonne gouvernance, mais dans un pays même chinois, notre grand allié démocratique japonais, vous allez voir, on ne veut pas, au Japon, on ne veut pas trop de contrôle par les autres, on préfère autocontrôle. Le autocontrôle dans le contexte nord-mécaire, ce n'est pas très envisageable, n'est-ce pas ? Ce sont des différences culturelles, façon d'organiser des tâches, en spécialisation ou très polyvalente. Ensuite, bien sûr, vis-à-vis des ressources humaines, comment motiver, etc., ou comment exercer un contrôle. Ce sont des questions importantes. Dans ce cas, face à ces différences, il faut être capable de gérer. Quand je dis gérer, ce n'est pas uniquement s'adapter, c'est une option, c'est s'adapter. Dans certains cas, on pourrait tenter d'imposer, mais ça prend des moyens. Ça prend des moyens. Dans ce cas, il faut absolument faire attention, faire attention. et aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux défis, surtout dans les pays occidentaux, pour les entreprises internationales ou pour l'entrepreneuriat international. Par exemple, je vous cite rapidement deux exemples. Donc là, on a une différence culturelle. Il y a quelque temps, ce fameux débat au sujet de cette publicité de IKEA sur le marché arabie-saoudi, n'est-ce pas ? Selon la tradition, la religion dominante en arabie-saoudi, il ne faut pas que les images de femmes apparaissent trop souvent ou ne pas apparaissent. Et donc là, IKEA fait une adaptation de cette publicité. Donc, l'origine européenne avec femmes, ensuite supprimer l'image de femmes dans la publicité utilisée en arabie-saoudi, ça a suscité tout ça de colère. N'est-ce pas ? Quelle est la vérité ? Je n'ai pas de vérité là-dessus, mais c'est là la responsabilité de chaque entrepreneur en fonction de votre valeur. Et tout récemment, on parle de coton fabriqués dans cette province chinoise. Selon certaines, il y a eu des génocides, n'est-ce pas ? Donc, dans ce cas, boycottés ou non, faut-on utiliser des lèches fabriquées avec des cotons fournis par les gens de cette province, n'est-ce pas ? Vous regardez H&M, ce grand magasin, ou bien Maki ou les autres, ont eu beaucoup de défis en matière, n'est-ce pas ? Devrais-t-on refuser d'utiliser le coton ou bien on devrait, etc. Ce sont nos défis très importants. Donc, dans ce cas, la dernière chose, bien sûr, c'est que, comment, il y a différentes méthodes possibles. Faire une opération, il n'y a pas que faire seul. Donc, dans les activités internationales, il y a des choses qu'on peut faire seul sous forme d'exploitation, acquisition, avalissement direct, mais aussi, il y a bien des choses qu'on peut faire faire localement ou internationalement. Sauter dans ce transfert de loge, franchisage, etc. Ou bien faire ensemble sous forme d'alliance. Faire un choix, c'est très important parce qu'un moyen ou l'autre, c'est très différent. Là, c'est vraiment la dernière page. La dernière question, c'est qui ? J'ai mis ce mot, je dirais, en grand. Pourquoi ? C'est qui ? Qui peut réussir ? L'autre mot a dit, bien sûr, tout le monde peut, surtout dans une démocratie, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, on a parlé de moyens pour l'entrepreneurship, on a parlé de qualité. Tous ces éléments sont importants. J'ajoute quelque chose non exhaustive, c'est que si vous voulez réussir dans cette aventure internationale, étant donné d'un côté la nécessité pour nos entreprises canadiennes et québécoises, de l'autre côté, la complicité internationale, il faut au moins avoir un petit peu d'ouverture d'esprit. Il ne faut pas toujours tenter de juger ou de massacrer les différences. Deuxièmement, il faut être capable, Amica, parler de souplesse. C'est un principe valable dans toutes les actions humaines ou économiques. Donc, capacité d'adaptation. Et troisièmement, il ne faut pas penser, par exemple, si je dis, il est temps de regarder un peu les marchés émergents ou les marchés en développement parce que là-bas, c'est là les nouvelles opportunités. Ou disons, on vient d'un pays riche, donc tout ce que nous avons doit être très, très bien apprécié par les gens de là-bas. Ce n'est pas vrai. D'accord? N'est-ce pas? Les pays pauvres sont très courtisés aujourd'hui par aussi des grands compagnies occidentales bien performantes. Donc, dans ce cas, avoir des compétences distinctes, c'est absolument important. Et aussi, une autre chose, si vous voulez faire des choses en main, même un projet entrepreneurial local, ne dis pas que c'est purement introduit, je peux faire des trucs de façon aléatoire. Prendre le temps, investir en temps, même en l'argent, pour bien comprendre, pour bien connaître, pour bien préparer, c'est quand même important. il ne faut pas penser qu'entrepreneurship ne peut être très formel, très improvisé. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est vrai que l'intuition, c'est important dans le cadre d'entrepreneurship. Il ne faut pas avoir trop de contraintes, mais de l'autre côté, des avalissements pour mieux préparer sont de mise. Donc, je termine là-dessus pour vous dire tout simplement un, vous savez, l'Université Laval offre des formations dans ce domaine-là. On a des diplômés en gestion internationale qui sont devenus des entrepreneurs, même des entrepreneurs très réussis. J'ai des exemples et bien sûr, Annick fait partie de cela. J'ai aussi des exemples, bien d'autres exemples. Donc, vous êtes bienvenus pour venir étudier à l'Université Laval en gestion internationale au bac, à la maîtrise, même au doctorat. Alors, nous avons une bonne élégation au doctorat en gestion internationale en ce moment. Allez, merci. Merci beaucoup, professeur Jeansu. C'était très intéressant et on va enchaîner tout de suite avec la partie d'Alexandre Audet. Mais juste avant, vous vous dire, oui, faites attention parce que là, on regarde du point de vue de nous, de l'entrepreneur micro, mais il faut se projeter au niveau macro, regarder vraiment les marchés et dans notre boîte à outils, on parlait de comptabilité, on parlait de l'économie, l'intéressé financière, mais certainement qu'on peut ajouter dans notre outil la stratégie internationale. Et c'est, je veux dire, il faut faire attention. J'ai vu dans le panier bleu des gens qui avaient des produits qui venaient de la Chine, de la Thaïlande, et puis ils vendaient comme si c'était local parce qu'ils avaient créé ce qu'on appelle du shop dripping, donc une genre de boîte ou une petite compagnie. Mais les consommateurs sont à l'affût de ça et ils ont vu qu'ils pouvaient se le trouver sur Amazon. Mais là, on parlait jusqu'en haut de l'international, mais des fois, il faut revenir aussi à des trucs plus locales parce que, oui, la pandémie va créer une blessure et je pense qu'on va avoir un reculement plus vers nous. Peut-être qu'après ça, on va dire, bien là, écoute, il y a quand même un ordre international, on a besoin, on est interdépendant. Puis moi, je veux vous conter rapidement une anecdote. En fait, c'est ça, c'est que je cherchais mon entreprise locale parce que je me disais, je ne peux pas passer à côté de ça. Puis en fait, c'est installé sur le boulevard Père-de-Lièvre. Ça, c'est dans Duverger-les-Saules. Dans le fond, c'est à l'ouest de Vanier, à Québec. Puis j'ai vu une petite quincaillerie puis j'étais comme, je venais d'arriver à Québec. J'étais comme, bon, je connais Canac. Les Canac, c'est la famille La Berge que je suis dans un appartement La Berge. Puis en fait, je me disais, bon, par qui que je me tourne, par quelle entreprise de cas je me tourne? Puis je suis rentré dans le magasin puis je suis tombé sur Alexandre Audet qui est dans, qui est en fait dans cette entreprise familiale-là. et qui s'occupe des opérations. Puis moi, je trouve que c'est une entreprise incroyable. Écoutez, je suis allé là puis moi, j'étais comme, bon, je vais m'acheter je ne sais pas quoi, un genre de ballet. J'étais comme, ah oui, c'est une marque que j'ai déjà vue au Walmart. Bien imaginez-vous, je suis allé au Walmart puis c'était plus cher. Donc, c'est qu'on ne refile pas au client le prix, mais le prix en ce moment est en surchauffe. Il est en ébullition dans le domaine de la quincaillerie puis de la construction puis je serais bien intéressé d'entendre Alexandre Audet par rapport à ça, comment on gère ça, mais aussi l'aspect comment on gère une entreprise familiale qui est bien rôdée. Bien, merci, merci Étienne. Je vais vous parler un peu de ça. En fait, nous, comme Étienne a dit, c'est un commerce familial. Moi, je suis la quatrième génération. Il y a eu mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, puis là, mon père me cède tranquillement les rênes pour que je reprenne la relève de l'entreprise familiale. On a deux succursales, une à Québec où Étienne est venue à diverger puis on a une aussi à Sénat des carrières, on est des gens du comté de Pornet. Maintenant qu'on se remet un peu en contexte, Étienne a parlé brèvement des prix qui sont vraiment en explosion totale. Si on se remet, on fait un petit recul en arrière. en décembre l'année passée, en décembre 2020, on entend parler de certaines maladies qui s'appelaient la COVID. On était loin de se douter qu'elle changerait notre vie, mais on entendait parler tranquillement, mais rien d'inquiétant, surtout à Québec. Il n'y avait rien d'inquiétant. Nous, la meilleure que ça marche, l'hiver, nous, on fait 80 % de notre chiffre d'affaires dans peut-être cinq mois dans l'année. Les sept mois, c'est super tranquille. Nous, ce qu'on fait durant ces sept mois-là, c'est qu'on planifie nos achats pour toute l'année. Il y a des périodes de placement qui sont généralement du début de décembre jusqu'à la fin janvier où on achète du stock massivement pour se le faire livrer en début d'année pour être prêt pour arriver au mois d'avril ou au mois de mai, être prêt à vendre du stock à tous les gens qui se présentent chez nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, en décembre, janvier, on est une entreprise qui a le vent dans les voiles. On met beaucoup de placements, on fait beaucoup de commandes pour les avoir en mars, en avril, en mai pour être sûr que quand la clientèle va arriver chez nous, on va être capable de bien servir tout le monde pour avoir du stock en masse. C'est un peu comme ça qu'on avait réfléchi notre idée. Puis, tranquillement, on entend toutes sortes de rumeurs des gens qui commencent à être malades au Québec. Puis, le 23 mars, la goutte qui fait déborder le vase, c'est que le Québec est obligé de se mettre sur pause parce qu'il y a beaucoup de cas, ce n'est pas gérable dans les hôpitaux. On est obligé de se mettre sur pause. Là, c'est drôle parce qu'on a parlé à différents conférenciers qui ont passé avant moi et ils disaient un pas à droite, un pas à gauche, un pas à droite. Là, on avait la meilleure situation pour faire un pas à droite, un pas à gauche, un pas à droite, un pas à gauche parce que là, c'était du jamais vu, du jamais connu. On ne savait pas ce qui allait arriver. On se met dans mon siège à moi. J'avais du stock qui s'en venait pas possible. Plus que jamais, j'avais acheté ça se compte en millions l'argent qu'on avait dépensé pour acheter du stock et on se fait mettre en pause pendant six semaines et peut-être sept, peut-être huit. On ne savait pas si la construction repartirait au niveau qu'on était à l'aube. Le 23 mars, on était à l'aube de la saison forte et là, il y a eu une pause qui s'est faite là. Il y a eu beaucoup d'insécurité. On se demandait on cancelle-tu nos commandes, on fait livrer plus tard. On ne savait plus trop jusqu'à le pied danser et comme tout le monde, on vivait un peu des montagnes russes à tous les jours. Il y avait des points de presse à tous les jours à 5 heures pour nous venir informer de tout ce qui se passait. C'était vraiment inquiétant. Mais nous, on a décidé de prendre une stratégie un peu offensives mais plutôt défensives dans le sens qu'on a décidé de laisser rentrer le stock pareil sans en canceller. Mais on s'est organisé avec certains fournisseurs peut-être pour nous étirer des livraisons pour être sûr que ça ne rentre pas tout en même temps et on ne savait pas trop. Dès que ça s'est arrivé, j'ai eu des lettres de clients qui me disaient qu'on ne sera pas capable de te payer le prochain mois parce que mes clients ne paieront pas. ça fait une réaction en chaîne. On a laissé rentrer notre stock comme d'habitude puis 6 semaines plus tard, Pauline effervescence. Il parle de commerce essentiel. C'est une notion qu'on ne connaissait pas pour personne. Le commerce essentiel est venu comme un... Maintenant, on ne parle que de ça, les commerces essentiels. Puis les quinqueries ont été classées dans le commerce essentiel. Ce qui a fait que les gens n'étaient pas capables de voyager et en ayant des commerces essentiels, se sont dit « call in, parfait, travaille à la maison. Travaille à la maison, travaille à la maison. » On a eu un niveau de vente record dans l'été. Ça a été incroyable le trafic qu'on a eu en magasin, en livraison. Nous, on était en train de se mettre un site internet puis une page Facebook en ligne. Le trafic a augmenté, a augmenté. Ça n'avait pas de bon sens. Puis, écoutez, c'est un beau problème parce qu'au début, on avait très peur. Deux ou trois mois plus tard, on se dit « fantastique, on passe la gratte, on en vend le plus possible. » Mais là, il est arrivé une espèce de cruque vague qu'on s'attendait plus ou moins à ressentir. C'est que quand le gouvernement a mis, comme le Québec, sur pause, on a tous été mis sur pause, incluant la manufacture. fait que ce qui a fait ce qui a fait que, mettons, tu as une usine, tu produis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 puis tu réponds bien à ta demande. Quand il y a un pic, tu es capable de répondre quand même à la demande, mais tu as des niveaux d'inventaire, mais tu as des délais s'allongent, tu es toujours capable de t'arranger. Mais si je te dis demain matin, tu ne produis plus pendant 6 semaines. 6 semaines, c'est 10 % de l'année, pas loin. c'est sûr que là, nous, on commandait plus que jamais. Tout le monde, tout le monde dans l'industrie commandait plus que jamais. Eux, ils ont arrêté de produire pendant 6 semaines. Et c'est venu un creux, un creux d'inventaire. Là, on a commencé à avoir de la misère d'avoir du stock. Là, c'était dur parce qu'on avait des ventes et les ventes étaient là, on n'était pas à servir les gens. Il a fallu inculquer un peu la notion d'attente parce que les délais étaient beaucoup plus longs que d'habitude. Ça, on se parle de l'été dernier, l'été 2020 vers l'automne. Là, on a réussi à finir la vague, la première vague à l'automne. Là, ça revenait plus tranquille. Nous, chez Matériodet, on s'est dit garder, on s'est comme fait un petit scénario, on s'est dit l'été 2021, impossible que les gens commencent encore à voyager. C'est pas, c'est sûr que c'est impossible. Fait qu'on a fait durant notre période de décembre-janvier, nos placements, on a commandé plus que jamais on a commandé dans toute notre histoire. Bien plus que les années antérieures. Et nous, on a fait ça chez Matériodet. Imaginez ce qui s'est fait partout ailleurs. Tout le monde a fait pareil. Fait que là, c'est là que les bobos ont sorti. C'est cet hiver que les bobos ont sorti parce qu'on a reçu des lettres de manufacturiers qui ont dit, ben là, je suis pas capable de se revenir à toute la demande. Je suis pas capable de se revenir à toute la demande. Faut que je trouve vos commandes. Faut que je vous mette vos allocations. Par-dessus ça, nous, on a cet enjeu-là. Eux, ils vivent l'enjeu que la matière première est très dure à avoir. Les matières premières sont très dures à avoir. Il y a eu aussi un gros gel au Texas récemment que ça a brisé beaucoup, beaucoup de usines, de produits chimiques. Puis, les manufacturiers ont de la misère à avoir le matière première pour produire. Fait qu'ils nous mettent des augmentations constamment, constamment. Tu sais, pour donner une idée, normalement, une augmentation de prix, j'ai ça grosso modo par un fournisseur une fois par année, deux fois si on veut des petits creux, des petites vagues, mais généralement, c'est une fois par année. Là, cette année, je vous dirais que j'en reçois des avis d'alimentation, je reçois deux puis trois par semaine. Par mois, je frôle le vin. Il y a un fournisseur qui m'augmente le mois, mettons le mois d'avril, il peut aussi bien m'augmenter le mois de mai aussi. Ça se tient plus. C'est très, très dur à gérer. c'est vraiment, à part le prix en plus, on a de la misère à l'avoir. On est comme un, il faut être obligé de marcher à gauche, à droite, il faut se dépanner, il faut essayer, il faut être imaginatif. C'est sûr que ça a amené beaucoup, beaucoup de problèmes nous à l'interne parce que, au niveau des opérations, tu sais, j'ai des gens qui m'ont appelé en début de l'année qui voulaient ouvrir des comptes chez nous, mais j'ai déjà de la misère à se revenir à la demande que j'ai déjà. Je ne peux pas ouvrir un compte à quelqu'un en sachant très bien que je ne serais pas capable de le servir. C'est plate parce que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, on est tous là, on veut développer notre business, notre image. Moi, je veux pousser matériau d'être le plus possible, mais là, on vient confronter un problème, vraiment, un problème de manque de stock. C'est ce qui est vraiment le plus dur. Les gens, je retrouve des appels des gens tous les jours qui se construisent des maisons parce qu'on en parlait tantôt, quelqu'un parlait, il y a une effervescence, tout le monde se construit des maisons puis c'est vrai, effectivement, tout le monde travaille sur leur maison, veut déménager. Le télétravail a fait que les gens, ils se disent, tant qu'à travailler à la maison, je vais m'installer comme il faut. Ça a vraiment créé un boom immobilier. Nous, on le ressent énormément. Mais le problème, c'est qu'on aimerait ça, être capable de profiter ce boom-là immobilier. On est incapables. Moi, je ne suis pas capable, mais les compétiteurs aussi ne sont pas capables parce que les pour-ne-sort sont capables de nous livrer ce qu'ils nous livraient avant. Ça, c'est un problème plate, mais il faut naviguer là-dedans. Puis, on est obligé de mettre des quantités, des quantités maximum sur certains produits qu'on sait qu'on va avoir de la misère à avoir. Mais les gens sont déjà habitués de l'année dernière qui sont obligés d'attendre des délais plus longs, certains problèmes pour acheter certains produits parce qu'il y a des produits qui sont essentiels, d'autres qui ne sont pas essentiels. On est obligé de naviguer aussi autour de ça. La dernière année, on veut faire une ligne droite, c'est impossible. Ça n'a jamais été possible en étant entrepreneur, mais l'année 2020, je l'ai prouvé à quel point c'était vraiment impossible. Puis, quelqu'un qui voulait continuer à travailler sur la même manière qu'il faisait avant, il y en a peut-être que ça a fonctionné. Nous, dans notre domaine, ça ne pouvait pas fonctionner. être imaginatif puis je m'occupe à... Moi, j'étais avec mon père, c'est mon père qui connaît beaucoup plus de choses que moi. Même, des fois, je disais, ça a un peu niaiseux, mais je disais à mon père, père, t'as-tu déjà vécu ça? Non, je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. On était vraiment dans l'inconnu pour tout le monde. C'est vraiment... C'est vraiment... On s'est pas vraiment de montagne russe parce que là, on est commerce essentiel. Est-ce que cet été, on va vivre un creux de vagues? Ça va-tu être un boum? On le sait plus. On ne sait plus à quoi s'en est. Chose sûre, c'est que là, en ce moment, il y a vraiment un raz-de-marée qui passe. Les gens veulent travailler à la maison. On veut être capable de dépanner le plus de monde possible. On veut vendre du stock le plus possible, mais c'est dur d'avoir du stock de nos fonds de serre. Ça, c'est vraiment un gros problème de ce côté-là. Mais la COVID, c'est ce que ça a fait chez nous. Dans le milieu de la quinquerie, c'est vraiment les augmentations de prix puis la difficulté d'avoir du stock, de la marchandise. Ça a été vraiment un problème chez nous en ce moment. Malgré que, comme je disais, c'est que ça pourrait être pire. Il y a des restaurants qui sont formés depuis un an puis on ne pourrait pas faire d'argent aussi. C'est très triste ça. Moi, je me considère déjà très chanceux d'être dans une entreprise où l'expression « on passe la gratte », mais c'est un peu ça quand même. C'est qu'on est toujours ouvert. On est possible de faire des ventes en ligne, des ventes par téléphone. La seule chose qui nous peine en ce moment, c'est le manque de matériel. Ça, c'est vraiment un petit bémol, mais malgré tout, c'est bien. Alexandre, je voudrais t'entendre sur quelque chose que moi, j'ai trouvé fascinant. Je l'ai vu, je pense, hier à minuit. Je ne suis pas encore couché. C'est la semaine verte. Il y avait une émission par rapport à l'entrepreneuriat familial ou des entreprises familiales. Puis eux autres, ils étaient dans le secteur des fermes porcines. Là, tu avais les deux parents. Tu sais qu'eux autres, il y avait le côté un petit peu plus traditionnel de faire les choses, très intuitif. Puis tu avais les quatre soeurs. Écoute, ils sont allés chercher des formations. Il y en a une, c'est en agronomie, une autre en comptabilité. L'autre, en fait, ils se sont comme casés un petit peu chacun dans leur domaine. Ils essayent de concilier les parents qui sont les associés principaux de l'entreprise. Qu'est-ce qu'eux autres, ils décident? C'est quoi? Comment ils ont voulu leur business? Comment la génération en dessous apporte des nouveautés, innove? Puis comment toi, comment tu te divais avec ça pour ton entreprise qui est dans les matériaux puis la construction avec une couche de la pandémie aussi? C'est vrai que nous, le changement de garde, on a commencé ça aux alentours de début 2019 environ. C'est sûr qu'il fallait laisser montrer qu'on était intéressés. On voulait reprendre l'entreprise. Ça, c'était, mettre en contexte, c'était l'entreprise, comme je l'ai dit, de mon arrière-grand-père, de mon grand-père et de mon père. Fait que moi, je suis la quatrième génération. Moi, je travaille dans l'entreprise avec mon cousin. Et, tu sais, on avait, ce qui était plaisant de moi et mon cousin, c'est qu'on ne voulait pas faire la même chose dans l'entreprise. Fait que déjà là, on partait vraiment en faisant un bon match parce que moi, j'étais plus au niveau achat, négociation, puis opération. Tandis que mon cousin, c'est peut-être plus un gars de vente puis d'administration. Fait que nous, ça faisait vraiment, la paire était vraiment là. Puis, travailler tranquillement avec mon père, tu sais, c'est sûr que je suis allé à l'Université Laval, mais tout ce que j'ai appris, il y a une bonne partie de la quinquerie, qu'il n'y a pas de cours de quinquerie en fait. Fait qu'il fallait que je l'apprenne. J'ai fait du comptoir pendant 20 des années avant de dire que j'allais embarquer. Puis, on a décidé carrément, un moment donné, tu sais, on a décidé de garder, il faut faire une coupure un moment donné. T'sais, l'entreprise matériaux-dêtes, puis après ça, l'entreprise matériaux-dêtes 2.0. Fait qu'on a commencé à repenser à notre modèle d'affaires. Nous, on voulait un site internet, on voulait être sur Facebook. Fait aller s'allier avec des gens parce que moi, j'ai aucune connaissance qui connaît Facebook comme tout le monde, mais s'occuper d'un Facebook, d'une entreprise, c'est facile à faire, mais bien le faire, c'est peut-être autre chose. Fait qu'il fallait faire s'allier avec des gens de confiance des firmes. Fait qu'on a trouvé notre firme. Puis, on est allé même jusqu'à dire, on va, maintenant, c'est l'entreprise de notre image à nous autres, moi et mon cousin Guillaume. Fait qu'on a décidé de faire rebrander aussi le logo. Il a fallu, on a pensé, ça a été un long processus, malgré tout, on pense des fois c'est assez simple, mais on a pitché toutes sortes de choses. Fait qu'on a, au début, c'est là, au début de l'année 2020, on a lancé notre nouveau logo avec notre nouvelle identité matériaux d'art, tout ce qu'on voit, notre petit logo vert. C'est là qu'on a relancé notre nouvelle image. Fait qu'à partir de ce moment-là, bien, tu sais, on créait, on créait comme une coupure de l'ancien modèle. On essaie de se créer un nouveau modèle maintenant. puis ça créait, nous autres aussi, on lançait un message parce que, tu sais, on a 100 employés. On a une équipe de 100 personnes. Fait qu'à l'interne aussi, on lançait un message que maintenant, bien, il se créait comme une coupure. Puis maintenant, Alexandre et Guillaume, maintenant, faisaient partie aussi de la direction, l'entreprise. Puis tranquillement, mais sûrement, après ça, je me suis occupé des achats pendant quelques temps. Après ça, je suis devenu directeur des achats, directeur des opérations pour l'entreprise. Puis, tu sais, travailler avec ses parents, c'est le fun, mais il y a beaucoup de choc de, comment dire, de culture, tu sais, d'âge. Parce que moi, mon père, j'explique Facebook, mon père, il a Facebook, mais je pense que c'est plus ma mère qui s'en occupe que lui. mais c'est vraiment les ventes en ligne, comment ça se passe, l'adaptation, c'est des gens, mon père, c'était quand même un très conservateur. Fait qu'essayer de changer ses manières de travail, de faire, d'agir, c'est très difficile. Mais je n'étais peut-être pas à les changer, peut-être plus les adapter. On a commencé, tu sais, il m'a montré une manière de travailler, je me suis créé peut-être plus ma propre méthode puis on va ensemble. C'est un beau défi, c'est un beau défi pour moi, je sais que c'est un beau défi pour lui parce que c'est quand même pas facile quand t'as toujours prôné tout seul puis maintenant, il faut que tu partages un peu le coin droit parce que t'en as un qui pose des nouvelles choses, pose des nouvelles idées. C'est à l'histoire de la zone de confort mais ça a été vraiment un bon match. Puis maintenant, tu sais, la manière qu'on fonctionne, moi, comme je dis, je m'occupe des opérations, mon cousin est plus dans le côté administratif. J'ai pas, j'ai fait un certificat de l'Université Laval en sens de consommation mais moi, j'ai comme, je faisais mon certificat à l'école mais j'étais déjà au bureau et je le faisais à temps partiel puis je suis vraiment content de l'avoir fait. C'est sûr que j'ai pas, j'ai pas été comme au baccalauréat ou quoi que c'est ça. Je me suis pas rendu super loin mais c'est vraiment vers là sur quoi je me suis concentré. C'était vraiment sur les achats, les opérations d'une entreprise. Puis mon cousin est vraiment du côté administratif tandis que maintenant, mon père est plus président de l'entreprise. Ça fait que c'est sûr qu'il survole plus le général de ce qu'il aime puis on s'est adapté un peu comme ça. Je te remercie beaucoup Alexandre pour ça puis ça vient rejoindre en fait qu'est-ce que Geoffrey disait par rapport à un atout que les jeunes ont puis on comprend que pour faire promouvoir notre marque et notre entreprise, il faut, bien cet atout-là, elle est là parce que, bien là, tu disais que ton père, il était pas trop là-dedans dans les affaires Facebook. J'ai vu votre page Facebook, c'est très drôle, soit-ci t'en passant. On a essayé de, tu sais, avec l'agence, on a essayé de, moi, je voyais le matériau-là d'une manière. Eux autres, ils voyaient le matériau-là d'une manière. Comme M. Taipard a dit en début, début de conférence, tu disais, l'important à l'entreprise, c'est cibler ta clientèle, voir s'il y a une clientèle. Moi, je me suis dit, mon entreprise aujourd'hui, vers quoi je veux? Je veux que ça soit quoi ma clientèle? Je veux que ça soit des personnes de 50, 60 ans, personnes âgées. Cette clientèle-là, je l'ai déjà. Moi, ce que je veux aller chercher le plus possible, c'est aller chercher des jeunes, des jeunes qui ont des projets de cabanon, d'agrandissement de maison, de rénovation de maison. C'est ça vraiment que je veux aller chercher plus. Nous, on est spécialisés dans le contracteur. Des conventeurs, j'en ai beaucoup. Mais ce que je veux vraiment aller chercher plus, c'est des jeunes, des jeunes de premier acheteur de maison qui ont des projets, qui veulent faire une entrée. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Avec notre Facebook, on l'a mis un petit peu à notre serveur. On n'est pas une multinationale. Matériorat est quand même rendu assez gros, mais on n'est pas une multinationale. On l'a mis un petit peu à notre source, un petit peu humoristique pour faire rire les gens, sourire les gens. puis vous pouvez vous abonner à notre page Facebook. Elle est là. Puis si jamais, restez, regardez l'œil ouvert parce que là, on a fait une stratégie marketing puis ça va se propulser dans les prochaines semaines. On va être de plus en plus actifs. Mais c'est vraiment ça. On veut vraiment, on voulait promouvoir notre image. Puis notre Facebook, bien, ça a été vraiment comme un, créer comme une coupeuse parce que c'était vraiment, tu sais, on le dit toujours, les réseaux sociaux, ça a été vraiment, ça a été très marquant. C'est très marquant pour mon père, mais nous, dans l'entreprise aussi, ça a été très marquant pour nous. Puis on est bien contents, mais c'est ça, on a pris une source plus humoristique pour notre Facebook. Je te remercie beaucoup, Alexandre, pour ton témoignage, tant au niveau de qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement avec la pandémie. On le sait, nos organisations, ça a été assez compliqué. Merci pour dealer à travers ça. Puis justement, je tenais vraiment à vous partager ceci. En fait, donc, on va y aller, voilà, comme ça. Désolé, je pense que je ne suis pas aussi agile que les autres panélistes pour projeter. Bon, et moi, je veux vous dire, c'est gentil. Là, je sais qu'on avait une période de questions, mais là, j'ai regardé, il y en avait plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, je vais les prendre en note, puis sinon, je vais les envoyer parce que je sais qu'il y avait même une question à Alexandre Taillefer, comme vous le savez, il a dû partir. Et moi, je voulais remercier beaucoup à mes partenaires parce que, écoutez, c'est incroyable comment ces gens-là, écoutez, je suis sorti de nulle part. Je suis allé, puis genre, je suis allé cogner à la porte de la maison Simons, puis c'est Peter Simons qui, en fait, je pense que ça venait du cœur, vraiment. Il voyait le projet, puis là, il voyait se bâtir. Professeur Sou aussi, là, m'a suivi beaucoup. Geoffrey m'a accompagné. Geoffrey, qui est un panéliste, là, ici, il m'a accompagné énormément. Il y a plusieurs personnes qui ont été là. J'ai cogné à plusieurs portes, puis je vous dirais des grosses portes. Puis c'est sûr que, sans eux, je pense que ça n'aurait pas eu cette même valeur-là. Moi, je pense que je suis allé le dimanche, le matin, à 6 heures du matin, au Normandin, manger mes deux oeufs, bacon, saucisse. Puis c'est Pauline qui m'a accueilli. Imaginez-vous, donc, Pauline, qui est la serveuse, elle savait, puis elle était éveillée, pas comme moi, à dimanche, le matin, puis elle savait ce qui était dans l'équipe de marketing. Puis on m'a référé ensuite vers le directeur général qui est Gilles. Écoutez, puis Gilles, on peut comprendre, j'arrive là, puis je suis comme, « Hey, tu veux-tu appuyer mon événement? » Tu sais, moi, c'est un vendredi soir, donc ce n'est pas open to business. Puis tu sais, c'est un peu insultant parce que les hôtels l'ont eu dur. Je pense que vous voyez d'autres organisations ici qui l'ont eu. Je pense que c'est complexifié positivement ou négativement. Pensons à Costco, la bataille des rouleaux de papier de toilette. On s'entend que c'est un peu ordinaire. Puis pour matériaux au dé, écoutez, c'est fascinant de voir, en plus, ce qu'Alexandre me disait, ils devaient retrouver, tu sais, la section entrepreneur qu'on a dans les quincailleries, ils devaient refuser des personnes qui, mais moi, je suis allé, puis les prix ont, écoute, je m'en vais au Canac ou je m'en vais au Walmart. Les prix sont excellents et je pense que ça donne la valeur aux clients. Et on parlait d'intrapreneuriat, du professeur sous, donc clairement qu'il y en a. Il y a des défis, peu importe le niveau, qu'on soit une PME, une grosse entreprise, il y a certainement eu des défis. Puis moi, je veux remercier aussi l'APMAL, mon association étudiante, pour avoir financé cet événement-là. et surtout, sismique, capital national, qui est, j'ai vu une question, puis regardez, je vais répondre comme ça à la question par rapport à, je pense que c'était quelque chose comme, c'était Luz, Marina Cabré-Tuares qui a dit, quel est le rôle de l'innovation des formes économiques collectives dans le développement des affaires d'aujourd'hui? Bien, moi, je vous dis, regardez, on a Paul Cien, Paul Cien, qui est quelque chose qui ressort du secrétariat de la jeunesse du Québec, qui est dans l'économie solidaire, qui collabore avec l'entrepreneuriat Laval. Bon, ici, sur la, à peu près, pas trop loin, on a aussi l'École d'entrepreneuriat de Québec, qui est au cégep Garneau. Les gens un petit peu plus expérimentés, des fois, ils vont tenter leur chance avec une des régions les plus bouillantes pour l'entrepreneuriat, qui est la Beauce, à l'École d'entrepreneuriat de la Beauce. Donc, peu importe votre cheminement, j'ai eu aussi un commentaire à savoir est-ce que les jeunes, est-ce que les personnes secondaires peuvent aller à Code F? Écoutez, oser, oser, oser. On a eu hier une conférence sur le climat, puis je pense que c'est le temps peut-être de repenser à comment on voit, comment on se voit dans le futur. Puis moi, je vous dirais aussi, je vous dirais aussi vraiment, pensez à votre pouce, OK, puis pensez-la peut-être, c'est compliqué ces affaires-là, je vais prendre les conseils de Geoffrey sur la collaboration de Mérée, pensez-la vraiment à votre jeune pouce, c'est quoi que vous voulez faire, est-ce que, moi je vous dis oui, 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 OK, la croissance, des gains, mais on a entendu Alexandre Taïfa, puis même Debbie Lynch-White qui est une comédienne que j'ai mis sa vidéo sur mon Facebook, l'appât du gain, oui, mais si vous voulez vous lever content, puis si vous voulez développer vos entreprises, vous voulez partir, le succès va venir après. Puis regardez, on a quand même dans les plus grosses PME, on en a une ici qui s'appelle Aliments naturels, qui est dans, je pense, le modèle solidaire, puis on a aussi coopérative 5 fois, puis regardez, on a quand même 11 000 entreprises collectives, puis des chiffres d'affaires de 47,8 milliards, puis moi j'ai mon ami Carlos du Mexique qui était venu jusqu'à Trois-Rivières étudier notre modèle, donc on est dans la coopérative, puis tu sais, on est dans, on est là-dedans, puis moi ça me tente de conclure un peu ce webinaire-là, je vous n'oublie pas les questions, je vais probablement les envoyer, puis pour le concours, je vous explique simplement, c'est qu'on va procéder au tirage des gens qui étaient présents, puis on va vous envoyer ça par la poste, faisons ça très simplement, je vais annoncer les gagnants, et si les gens qui n'ont pas pu voir au complet qui ont dû partir, j'en ai vu quelques-uns, on va avoir le lien de l'enregistrement pour par après, une fois qu'on a passé quelques étapes par rapport à ça, puis moi je veux vous dire, puis j'étais hésitant à porter ce chapeau-là, parce que moi je suis pas quelqu'un qui est très, je vous dirais, pas militant, ou plutôt pas engagé dans ce sens-là, puis tu sais, moi je dirais une personne sur deux l'est pas, donc je vous dirais vraiment, je vous dirais vraiment, accueillez l'émergence d'une reprise économique qui est mixe, comme je disais tantôt, oui, si vous, votre modèle, c'est très corpo, c'est très agressif comme stratégie, bravo, et peut-être vous allez en avoir du succès, puis je vous encourage parce que vous allez créer la richesse ici, mais il faut pas se faire d'illusions par contre, si vous arrivez puis vous allez en Chine, puis vous pensez que vous allez pouvoir être accueillis comme ça, il faut regarder le monde autour de nous aussi, les gens de partout à travers le monde ont des bonnes idées, et maintenant on est plus reconnecté que jamais, moi je vous dirais aussi, accueillez l'émergence d'entrepreneurs qui sont issus de la diversité, écoutez, pour ce webinaire-là, vous pouvez pas savoir comment j'ai eu de la difficulté à trouver une femme entrepreneuse de 1, puis une femme entrepreneuse immigrante, donc plus de femmes s'il vous plaît, plus de migrants entrepreneurs, plus de, bon, toutes les minorités visibles, pas visibles, moi je, bon là je les ai à peu près toutes inclus, du leadership autochtone, en passant, des entrepreneurs parentaux, ceux qui sont des minorités culturelles, on vient d'en parler, de la diversité sexuelle et des personnes avec des handicaps fonctionnels, oui, 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 pourquoi? Parce qu'on n'a pas le luxe au Québec, on a une économie qui n'est pas autant développée que, mettons, aux États-Unis, puis on n'a pas assez de joueurs, on a besoin de tous les joueurs, puis on ne peut pas se permettre de passer à côté d'une personne qui a l'audace d'innover, qui a l'audace d'apporter des idées novatrices, une petite niche, pensez autour de vous, pensez aux outils qu'on a parlé et qui fait preuve de résilience parce qu'écoutez, avec la pandémie, qu'est-ce qui est arrivé, on ne peut pas faire autrement. Je pense qu'on va conclure comme ça parce que je ne voudrais pas dépasser le 2h30 et je vous remercie énormément pour ça. Je trouve que vous êtes justement audacieux d'être venus en fait ici alors que c'est, on est en pleine session fin universitaire, on s'entend que vous auriez peut-être d'autres choses à faire de venir ici qui sont importantes, les études puis les examens ou même des cours. Là, il fait beau en ce moment, il n'y a plus la neige, donc je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'espère que vous êtes inspirés et cela, vous allez vous tourner vers l'avenir et que ça va peut-être lever les obstacles. Allez chercher des formations, allez chercher des conseils et je vous remercie énormément. Merci à mes panélistes, merci à mes partenaires et merci particulièrement au premier ministre François Legault, Alexandre Taillefer et Franck Ponce pour ça. Je vous remercie aussi à la direction des communications de l'Université Laval de la faculté des centres d'administration. Prenez bonne fin de semaine puis on se tient motivés. Il reste quelques semaines avant la fin de la pandémie mais la relance économique qui s'en vient et je vous attends fermement avec vos idées. et je vous remercie. Merci. 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 Merci.